bonjour bonjour à tous les amis soyez les bienvenus on est aujourd'hui dimanche vous le savez le dimanche c'est le secret de la maison pour les entrepreneurs c'est que le dimanche est un jour qui fait partie de la semaine samedi dimanche beaucoup de gens qui veulent atteindre leur liberté financière développer leur carrière leurs affaires se rediriger choisir de de nouvel axe de nouveaux axes de vie oublie qu'il y a deux jours par semaine où on peut encore développer sa carrière et ses affaires je vais en profiter pour vous dire un petit bonjour mettez moi votre prénom votre ville votre prénom votre ville et on va répondre aujourd'hui une question qui revient très souvent franck de quelle façon est ce qu'on peut augmenter ses revenus en étant salarié par exemple un revenu d'appoint ou se lancer carrément en entrepreneuriat quitter son job et devenir auto entrepreneur on en parle aujourd'hui durant cette période où on est en direct donnez moi un petit bonjour mettez moi votre ville laissez moi des commentaires ci dessous et dans un instant je vais vous lancer quelques boulets d'informations qui vont réellement je pense vous aider à à mieux rediriger vos actions vos choix allez on se dit un petit bonjour pour l'instant en direct et c'est chouette de vous avoir on a qui on a muriel bonjour muriel c'est chouette aussi de vous voir dans plusieurs pays on a la réunion on a on a quoi on a génie de lyon bonjour les amis mettez moi votre prénom votre ville votre prénom votre ville et aujourd'hui on va voir de quelle façon on peut quitter son travail mais ne démissionnez pas ne quittez pas votre travail avant de mettre en place ces cinq paramètres je vais vous donner cinq piliers voyez les peut-être comme des feux verts comme des voyants et si je vous dire ça dans un instant on est en direct mettez moi votre prénom votre ville on connecte ensemble je veux absolument qu'on puisse tous connecter ensemble je vous rappelle pour celles et ceux qui ne sont pas informés que dans moins de aujourd'hui c'est dans sept jours les inscriptions du programme spark se referme cet extrait que je vous donne aujourd'hui c'est quelques conseils et bien sont là pour vous préparer au programme spark pour vous permettre de comprendre qu'il faut travailler sur vous laissez moi être votre mentor pendant un an dans le programme spark vous avez vu l'investissement c'est c'est juste un investissement d'un le coût d'un restaurant par par mois pour adhérer au programme spark profitez-en et pour celles et ceux qui veulent rediriger leur carrière cette année peut-être sortir d'une difficulté dans laquelle vous êtes c'est le programme idéal pour vous suivre pas à pas chaque mois affaires carrière relations santé le programme spark vous allez sur programme spark.com et dans sept jours on finit les inscriptions donc pour vous dire la vérité 90% d'entre vous vous êtes déjà inscrit au programme spark mais peut-être qu'il y a un 10% restant qui hésitent ou qui ne connaissaient pas ce programme donc allez le voir allez sur programme spark.com pendant que tout le monde arrive en direct programme spark.com tout attaché et prenez le membership le forfait qui vous convient le mieux vous verrez la page d'information et d'inscription du programme spark est très très simple et vous avez toutes les explications à l'intérieur vous pourrez aussi voir les témoignages de tous les gradués tous les diplômés du programme spark depuis 2013 on est en direct bonjour à tous les amis c'est franck nicolas auteur best-seller du livre confessions illimité de programme audio vidéo pour aider les leaders et les entrepreneurs à développer leur carrière leurs affaires et pour cela évidemment on a on a une approche très holistique très 360 degrés pour vous aider à développer votre business ou votre carrière salarié entrepreneur ou auto entrepreneur un auto entrepreneur n'a pas de salarié quels que soient les trois axes que les trois situations dans lesquelles vous êtes et bien c'est notre travail depuis 25 ans de vous accompagner et on offre près de 500 heures par an de capsules d'inspiration comme celle ci aujourd'hui c'est pas une méthode que je vous donne aujourd'hui c'est une capsule d'inspiration pour vous permettre de d'avoir de l'énergie d'avoir le sourire et ensuite peut-être de vous donner le goût de travailler sur vous même vous donner envie de vous remettre au travail et peut-être de ne plus abandonner voilà les capsules qu'on offre toute l'année sont là pour vous rafraîchir vous énergisez vous inspirer et vous dire que oui vous avez droit vous aussi vous avez le droit de vous servir au buffet de la vie la vie c'est un buffet il faut aller se servir mais encore faut-il y croire peut-être que vous n'y croyez plus mettez votre prénom votre ville votre prénom votre ville et on va voir dans un instant de quelle façon on va le voir maintenant maintenant que les présentations sont faites et je crois que tout le monde est arrivé en direct donc c'est ça qui est chouette c'est que j'ai j'ai brodé un petit peu pour permettre à tout le monde d'arriver dites moi dans les commentaires si au moment où je vous parle vous êtes dans une situation où vous voulez rester salarié option numéro 1 donc vous êtes salarié alors je sais pas si vous voyez bien ici de loin comme ça vous voyez oui vous voyez c'est parfait donc notez moi ça c'est l'option 1 vous êtes salarié et vous voulez rester salarié parce que ça vous convient il n'y a pas de bon et de moins bon il n'y a pas de bonne situation il y a votre situation salarié option numéro 2 vous êtes salarié mais vous aimeriez augmenter vos revenus donc vous aimeriez être salarié et créer des revenus vous aimeriez d'accord ça c'est une vision j'aimerais avoir comme vision d'avoir des revenus complémentaires en étant salarié option numéro 3 vous êtes salarié notez moi dans quelle option vous êtes mais vous gagnez déjà vous êtes salarié plus auto-entrepreneur vous avez compris ce que c'est auto-entrepreneur vous avez une activité une petite entreprise vous êtes seul vous facturez vous êtes en profession libérale auto-entrepreneur URL etc et vous facturez option numéro 4 vous êtes auto-entrepreneur à temps plein option numéro 4 vous êtes à temps plein vous marquez temps plein voilà ça c'est l'option numéro 4 j'espère que les gens tout le monde est arrivé maintenant en direct parce que sinon ils ne vont pas s'y retrouver l'option numéro 4 vous êtes auto-entrepreneur à temps plein et notez moi dans les commentaires dans quelle situation vous êtes en ce moment et option numéro 5 vous êtes entrepreneur c'est à dire que vous êtes vous n'êtes pas seul vous avez des salariés c'est ça un entrepreneur il y a un état d'esprit d'entrepreneur il y a un état d'esprit donc là vous avez des employés alors on peut mettre plein de définitions voici les miennes pour ce direct aujourd'hui une définition très très simple donc option numéro 1 vous êtes salarié option numéro 2 vous êtes salarié mais vous aimeriez vous avez la vision d'augmenter vos revenus ça peut être vous êtes principalement comme je veux dire au Canada à nous écouter et puis aussi en Europe vous êtes pas mal en Europe à nous écouter en ce moment je vais faire un petit peu plus comme ça comme ça vous me verrez bien voilà option numéro 3 vous êtes salarié et vous gagnez déjà des revenus complémentaires vous êtes auto-entrepreneur option numéro 4 vous êtes auto-entrepreneur à temps plein option numéro 5 vous êtes entrepreneur avec des employés et option numéro 6 vous aimeriez être auto-entrepreneur à temps plein vous aimeriez ça c'est l'option numéro 6 c'est une volonté d'être auto-entrepreneur ok option numéro 1 salarié et ça vous convient vous voulez rien faire vous voulez pas augmenter vos revenus c'est tout ok enfin c'est tout c'est déjà très bien vous travaillez 35 heures 40 heures selon les pays dans lesquels vous êtes option numéro 2 vous êtes salarié mais vous aimeriez augmenter vos revenus d'accord et parce que vous sentez qu'il y a de l'inflation vous sentez que je sais pas moi en 1950 une tasse de café c'était peut-être 2 cents et aujourd'hui c'est 1,50€ quoi tu vois donc vous réalisez que vous avez besoin de vous bouger les fesses et que le match de foot à la télé que la Formule 1 que le cyclisme le Tour de France pour les français ou celles et ceux qui aiment que le cinéma que Netflix que les restaurants en ce moment où vous mettez beaucoup votre argent il faut être honnête c'est là-dedans que vous mettez beaucoup votre énergie et votre argent il y a un déconfinement et du coup les gens lâchent les vannes complètement il faut être très honnête alors j'espère que ça sera juste passager parce que si vous continuez de reprendre les mauvaises habitudes vous allez continuer de dire vous n'avez pas d'argent parce que vous n'avez pas les méthodes pour gagner de l'argent ou pour avoir de la santé de l'énergie des émotions de bonnes relations bref vous manquez de connaissances et au final vous vous dites j'ai pas de chance j'ai pas de chance sauf que vous reprenez les mauvaises habitudes de mettre tout votre argent non pas dans l'éducation un petit peu dans l'auto-formation mais tout dans du divertissement et de la dépense mais vous savez très bien que les gens qui dépensent et qui se divertissent constamment ont toujours de très bonnes excuses option numéro 3 dites moi dans quelle option vous êtes en ce moment vous êtes salarié et là vous êtes déjà vous avez déjà une activité d'auto-entrepreneur en cas où vous facturez ok et puis option numéro 4 on a vu vous êtes auto-entrepreneur à temps plein j'écris comme un cochon je sais c'est pour ça que je vous dis à quoi ça correspond mes hieroglyphes et option numéro 5 vous êtes entrepreneur avec des employés et option numéro 6 6, 6 c'est vous êtes vous aimeriez être auto-entrepreneur option 6 vous aimeriez option 6 vous aimeriez être auto-entrepreneur ça c'est l'option numéro 6 alors dites moi dans quelle alors si vous si vous marquez rien du tout c'est que vous êtes en mode tourisme et vous êtes en train de regarder une formation gratuite en ce moment et des conseils gratuits comme si vous regardiez Netflix déjà ça devrait vous donner une indication de votre cerveau qui a été lobotomisé sur la passivité là on est je dirais qu'on a pas mal brossé vos situations donc il y a forcément l'une des des six situations que vous avez en ce moment c'est bon pour tout le monde vous avez tout compris ok parfait alors maintenant qu'on a vu cette partie là si vous voulez si vous voulez rester salarié écoutez moi bien parce que ce que je veux c'est l'interactivité si vous voulez rester salarié écoutez bien ce que je veux vous dire en tant que salarié si vous n'augmentez pas vos revenus tous les six mois tous les un an vous êtes en danger financier pourquoi et bien pour de simples raisons c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation et c'est pas uniquement maintenant qu'il va y avoir pour les 24 prochains mois de fortes poussées d'inflation ça a toujours été mais très très sinueux salariés je vais vous donner un conseil et évidemment aujourd'hui ce partage pas une formation que je vous fais c'est un partage ça fait 25 ans que je suis coach international de renommée internationale en leadership en entrepreneurship j'accompagne des dizaines de milliers d'entrepreneurs chaque année ou des salariés qui veulent faire la transition vers une augmentation de leur indépendance mais je vais vous donner un truc salarié et dans un instant je vais vous dire ce qu'il ne faut qu'il ne faut pas quitter votre travail si vous voulez devenir auto-entrepreneur ou entrepreneur ne quittez pas votre travail sans les 5 astuces que je vais vous donner dans un instant ne quittez pas votre travail grosse erreur et du fond du corps salarié voici ce que je vous recommande aujourd'hui votre patron et surtout dans cette période de crise économique et financière votre patron vous devez réaliser même les grosses entreprises d'ailleurs vous êtes plus des numéros dans les grosses entreprises que dans les petites entreprises vous avez plus un emploi qui est essentiel souvent je le dis parce que moi je suis un employeur j'ai une dizaine d'entreprises où je suis actionnaire majoritaire et d'autres où je suis actionnaire minoritaire une trentaine d'autres mais j'ai un fonds d'investissement etc on aide des start-up à démarrer ou on reprend des start-up qui font un million on les pousse à 5-10 et puis ça ne marche pas trop mal donc je connais bien les entrepreneurs si vous voulez ils arrivent tous avec une idée géniale ils sont toujours tous numéro un mais ils sont incapables d'implémenter si vous êtes salarié pour faire simple parce que je sais que je suis grand public vous m'écoutez en Afrique vous m'écoutez partout et parfois vous ne connaissez pas tout cela donc pour être très simple parce que vulgariser l'information c'est ma qualité si vous êtes salarié voyez avec votre patron qu'il ne va pas pouvoir continuer de vous augmenter surtout en ce moment il y a même eu des réductions de salaire et la passivité augmente du côté des salariés en ce moment ou alors le fatalisme tous mes collaborateurs écoutez-moi bien tous mes collaborateurs ont un salaire fixe mais ont la possibilité d'augmenter le revenu comment ? ils sont tous mes collaborateurs du comptable jusqu'à la secrétaire jusqu'à évidemment le vendeur ils ont tous la possibilité d'augmenter le revenu comment ? et bien en revendant là par exemple là où vous êtes dans l'une de mes entreprises qui à Montréal on a un studio à Montréal un studio dans les Antilles d'enregistrement et de production et on est dimanche donc les bureaux je vous les fais voir attendez je vous fais voir les bureaux voilà les bureaux sont ici on est dimanche et évidemment personne ne travaille aujourd'hui là on stocke tu vois nos agendas 110 pour les deux prochaines semaines et tu vois ici voilà ça c'est notre bureau ici où on monte et donc on est dimanche et c'est pour ça que je vous disais il y a beaucoup de gens qui me disent mais Franck toi tu es chanceux tu es un gosse de riche c'est pour ça que tu as réussi non non toi tu es chanceux Franck tu ne travailles pas beaucoup 90 heures par semaine Franck si tu travailles 90 heures par semaine c'est que tu n'es pas riche tu mens si tu étais riche tu ne travaillerais plus donc vous voyez il y a plein d'idées reçues et je l'en ai encore eu sur Instagram il y a une semaine c'était vraiment mignon je trouve les idées reçues notamment de la classe moyenne et de la classe populaire d'où je viens j'arrive de la classe populaire je suis né dans le sud-est de la France à Avignon dans le quartier de la Grange d'Aurel un quartier dévavorisé je n'avais pas de connaissances techniques pas de relations de gens qui avaient réussi autour de moi avec mes parents et ma famille et mes amis de mon quartier qui avaient comme sport numéro un de voler des mobilettes ou de voler des voitures je n'avais pas non plus d'argent je n'avais pas de connaissances particulières et j'ai réussi aujourd'hui à avoir je dirais plein d'entreprises que je gère avec méthode je suis marié avec la même femme depuis 21 ans ça fait 23 ans qu'on est ensemble c'est mignon j'ai deux enfants des ados pas toujours facile et je vis entre Miami Floride Montréal Canada et puis les Caraïbes françaises voilà donc c'est ma vie aujourd'hui et j'inspire 7 à 8 millions de personnes chaque mois rien que sur Instagram et Facebook en reach c'est chouette je vis ma vocation et j'offre 500 heures de mon temps chaque année gratuitement pour offrir des capsules comme aujourd'hui de sensibilisation d'inspiration et d'énergie et de soutien ce ne sont pas des méthodes que je vous offre parce que les méthodes vous demandent de rentrer dans nos programmes qui demandent un investissement en temps en énergie en argent parce que tout travail mérite salaire vous êtes d'accord mais ce que je veux c'est vous soutenir toute l'année donc si vous ne me connaissez pas eh bien vous allez me dire c'est la première fois que j'offre quelque chose et j'offre jamais rien je suis vraiment à vos côtés parce que je suis passionné mais pour revenir aux salariés demandez à votre patron d'être à la commission sur des produits que vous pourriez vendre tous mes collaborateurs comme je vous le dis avant que je vous dise que c'est dimanche et qu'aujourd'hui personne ne travaille c'est normal ils récupèrent mais moi je suis un entrepreneur moi je travaille 7 jours sur 7 et je travaille 90 heures par semaine et quand je dis je travaille c'est une passion je ne suis pas un blogueur amateur qui vient ici coucou bonjour je suis passionné alors je vais vous donner des conseils que je vais improviser non non c'est ce que je fais pour vivre c'est mon métier coach international en leadership en entrepreneurship dans notre secteur tout le monde est numéro 1 sur internet ils sont tous numéro 1 sauf que des gens qui réunissent des dizaines de milliers de personnes en formation chaque année ou dans une salle 7000 participants dans une salle on est les seuls à le faire dans la francophonie et 3 dans le monde les salariés demandez à votre patron vous devez augmenter vos revenus c'est important d'augmenter vos revenus demandez à votre patron si vous pouvez être à la commission si vous vendez les produits de votre entreprise ça va vous demander de travailler en plus de vos horaires de travail parce que vous allez amener des commissions et c'est ce que je fais pour mes collaborateurs dans toutes mes entreprises on a un système informatique où ils peuvent percevoir un pourcentage des produits qu'ils ramènent dans notre entreprise et il y a une partie de mes collaborateurs qui sont complètement passifs je préfère vous le dire et qui ne vendent jamais rien ils attendent simplement des bonis des bonus un petit peu voilà ils attendent simplement cela ils ne le savent pas mais ce n'est pas une attitude à 110% mais dans mes propres entreprises j'ai ce type de comportement parce que les gens ils n'ont pas envie de se casser les pieds ils rentrent chez eux il y a les enfants il y a la famille les copains et on arrête de travailler mais ils s'appuient uniquement sur leur salaire mais moi ce que je vous recommande et dans mes entreprises j'ai des collaborateurs que j'adore qui sont comme ça mais dans mes entreprises aussi j'ai toujours mis en place des systèmes de rémunération où si par exemple toi Marc tu vends le programme Spark à une entreprise que tu appelles en dehors de tes heures de travail donc tu travailles en plus et que tu vends nous on vend le programme Spark un demi-million d'euros pour des entreprises qui ont 100 salariés 100 salariés à un accès 24 mois un demi-million d'euros le programme Spark quand je vous dis qu'au grand public le programme Spark c'est 77 euros ou dollars par mois à partir d'eux et il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est trop cher c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien même un livre c'est trop cher pour la plupart des gens mais avec le poil dans la main tu n'iras pas bien loin et donc sur les un demi-million d'euros ils se font quasiment deux trois fois leur salaire à l'année donc quand vous êtes salarié ce que je vous dis c'est si vous n'augmentez pas vos revenus tous les six mois ou constamment vous êtes en danger financier avec l'inflation donc si vous êtes dans la situation l'option numéro une bougez-vous peut-être un peu les fesses ou en tout cas faites comme vous le sentez moi j'ai dit à mes collaborateurs on verse des bonis régulièrement des bonus tu vois de l'argent en plus mais on ne va pas continuer à le faire toute la vie sans arrêt c'est pour les encourager qu'on fait ça de temps en temps et notamment en période de pandémie dans mes entreprises on n'a pas licencié on a embauché et on a versé des primes de félicitations et d'encouragement alors que les résultats n'étaient pas toujours exceptionnels chez mes collaborateurs mais c'est pour les encourager et je veux être un patron qui veut pousser les gens à s'épanouir au maximum si vous êtes salarié si vous êtes salarié ne vous reposez pas sur vos lauriers et je vous dis la vérité j'ai des gens dans mes entreprises peut-être pas ici mais dix fois qui se reposent sur leurs lauriers notamment en immobilier ne vous reposez pas là-dessus d'accord l'option numéro 2 vous êtes salarié et vous aimeriez avoir des revenus complémentaires option numéro 2 vous êtes salarié et vous aimeriez avoir des revenus complémentaires dites-moi s'il y a certains d'entre vous qui ont l'option numéro 2 dites-moi qui est l'option numéro 2 moi, 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 moi est-ce que vous avez l'option numéro 2 dites-moi si vous êtes en option numéro 2 et je vais regarder laissez-moi voir est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont en option numéro 2 faites-moi voir est-ce qu'il y a des options numéro 2 des gens qui sont salariés et qui aimeraient augmenter leur revenu qui ont faim qui n'ont pas envie de se reposer sur leur laurier et qui se disent je suis prêt à travailler je suis prêt à faire des efforts je suis prêt à me dépasser mais je ne sais pas comment faire mais je n'y arrive pas est-ce que vous êtes dans l'option numéro 2 vous êtes salarié vous aimeriez avoir des revenus complémentaires il y a Damien il y a Sylvie c'est chouette on a Alex non Alex elle n'est pas l'option c'est Marielle Coyen qui est option numéro 2 Amy qui est option numéro 2 salarié et elle aimerait avoir des revenus complémentaires il y a George Pereira non c'était un commentaire voilà donc très bien j'ai vu ici je vois surtout Facebook qui me dit machin regarde machin regarde alors des fois ça m'indue en erreur bon l'option numéro 2 écoutez-moi bien vous aimeriez avoir des revenus complémentaires là c'est la même chose il vous faut une méthode où on va vous apprendre à gagner à augmenter vos revenus complémentaires alors que vous êtes salarié et je vais vous donner des informations dans un instant dites-moi maintenant qui a envie de quitter son travail qui a envie de démissionner pour devenir entrepreneur auto-entrepreneur si vous voulez un seul sans salarié pour commencer qui a envie de démissionner de quitter son travail pour changer de vie parce qu'il étouffe parce qu'elle étouffe quelqu'un qui a envie de passer au niveau supérieur c'est pas forcément bien ou mal d'être auto-entrepreneur qui a envie d'être auto-entrepreneur dites-moi dans les commentaires qui a envie d'être auto-entrepreneur et donc là vous êtes dans l'option numéro 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 attendez salarié numéro 6 voilà vous êtes dans l'option numéro 6 qui est salarié aujourd'hui et aimerait à temps plein devenir auto-entrepreneur mais qui aimerait quitter son travail qui aimerait démissionner pour se mettre à son compte qui aimerait démissionner pour se mettre à son compte vivre de sa passion être son propre patron faire preuve de créativité vous savez que ce sera plus difficile au début c'est sortir de sa zone de confort qui a envie de démissionner et de quitter son travail dites-moi dans les commentaires vous marquez peut-être moi 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 et puis on est en direct c'est de façon très simple c'est vraiment sans grand chichi qu'on fait ce partage c'est pas une formation que je vous offre c'est un partage c'est pour vous aider pour vous accompagner vous énergiser vous redonner l'espoir pour certains d'entre vous et que vous puissiez comprendre que la reprise c'est maintenant c'est maintenant la reprise alors qui est dans cette situation qu'on a appelé improviser option numéro 6 vous êtes salarié et vous aimeriez basculer basculer c'est un grand mot dans le statut d'auto-entrepreneur vous êtes votre propre patron ok très bien donc finalement on voit qu'ici en direct nous avons des salariés qui veulent rester salariés option numéro 1 je vous ai dit quoi faire augmenter vos revenus débrouillez-vous mais augmentez vos revenus vous baladez des chiens dans la rue vous sortez des poubelles vous êtes serveur dans un restaurant vous faites du babysitting vous livrez des paquets vous faites du Uber vous faites ce que vous voulez et vous augmentez vos revenus tout le monde peut le faire ou alors vous pouvez créer un petit site d'e-commerce ou je vous l'ai dit pour les salariés c'est vraiment chouette les salariés allez voir votre patron et dites lui en plus de mes ça dépend dans quel pays vous êtes au Canada ici on travaille 40 heures en général le par semaine et en Europe en France on est plutôt à 35 heures par semaine évidemment la moyenne travailler en France la moyenne c'est 30 heures par semaine vous reconnaîtrez avec moi c'est la moyenne de travailler en France par exemple c'est 30 heures c'est pas 35 heures 35 heures c'est on retrouve souvent ce rythme-là mais il y a beaucoup de gens qui travaillent à tiers de temps vraiment en France en France la moyenne de travailler c'est 30 heures par semaine est-ce que vous êtes d'accord qu'avec 30 heures par semaine on ne peut pas construire une sécurité ou un patrimoine pour le futur on ne peut pas préparer le futur c'est impossible à 30 heures par semaine ou même 35 heures par semaine je veux juste que vous puissiez le réaliser vous pouvez vous dire j'assumerai les conséquences de toute manière en France j'ai la retraite ce que vous avez oublié c'est que vous ne connaissez pas le montant de votre retraite en travaillant en temps à 30 à 35 heures par semaine tout dépend du salaire que vous avez si pour travailler 35 heures tu gagnes 2 millions par an de salaire c'est formidable il n'y a pas de problème mais vous comprenez très bien que la moyenne en France c'est entre 30 et 50 000 euros quand même les revenus de salariés en moyenne donc là vous êtes en danger donc faites en sorte d'augmenter si vous êtes dans l'option numéro 2 de vouloir d'être salarié mais d'avoir un revenu complémentaire ici vous pouvez avoir un revenu complémentaire demandez à votre patron si vous pouvez revendre les produits en dehors de vos 35 heures en dehors de vos 40 heures en dehors des heures de travail et vous faites du téléphone et vous avez été formé vous vous formez pour ça vous faites des formations comment vendre en ligne etc. et vous bougez les fesses vous reprenez le contrôle mais oui il faut travailler en plus désolé c'est pas une intervention ce Facebook qui va être suivi par des millions de personnes je ne suis pas à poil je ne critique personne je ne suis pas négatif je ne parle pas de football et de jeux vidéo mal barré pour faire de l'audience aujourd'hui ben oui c'est sûr que les gens veulent de la facilité travailler ce n'est pas intéressant ce que je veux c'est me plaindre rejeter les gens riches et puis dire que je suis victime eh oui c'est tellement plus facile ça ne demande aucun effort de critiquer et de juger les autres et de trouver des excuses salarié vous voulez augmenter vos revenus génial là vous êtes dans la bonne voie salarié et vous êtes déjà auto-entrepreneur vous avez les deux à la fois option numéro 4 vous êtes auto-entrepreneur à temps plein déjà 5 vous êtes entrepreneur avec des employés et 6 vous êtes auto-entrepreneur vous avez compris que ce direct il s'adresse au grand public je ne m'adresse pas principalement ce direct à des entrepreneurs qui sont une grande partie 60% ou 70% de nos étudiants sont des entrepreneurs qui vont dans une croissance entre 1 et 25 millions de chiffres d'affaires mais là on est vraiment grand public et je me mets à la place de quelqu'un qui part de zéro qui n'a aucune connaissance qui reste encore dans le principe je ne connais même pas le développement personnel je ne connais même pas la formation le développement personnel ça va sauver la vie c'est quoi le développement personnel c'est la connaissance de soi mais un exemple apprendre une langue étrangère c'est du développement personnel tu apprends une langue étrangère ça te servira toute ta vie et ça te permet d'avoir de vraies compétences une vraie richesse intérieure c'est un exemple le leadership savoir décider savoir faire preuve de créativité avoir confiance en soi devenir un leader pour les autres devenir une source inspirante pour les autres savoir recruter savoir embarquer des équipes avec lesquelles vous allez travailler partager les mêmes valeurs c'est ça le leadership c'est savoir diriger sa propre vie avant de diriger les autres et l'entrepreneurship c'est créer créer de la valeur c'est ça l'entrepreneurship c'est créer de la valeur pour ensuite la partager ou la vendre un entrepreneur trouve une solution qui peut aider plein de gens avec cette solution et bien il va en vivre vivre de sa passion donc voilà un petit peu je ne sais pas où est-ce que j'ai mis la petite éponge pour essuyer je ne l'ai pas ici elle a dû tomber quelque part ouais donc je pense que mes équipes ont dû se brosser les dents avec la brosse pour s'essuyer le tableau on va faire comme ça hop franchement je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais alors on va prendre ce côté là bon alors très bien maintenant qu'on a maintenant qu'on a vu ça voici 5 astuces 5 indicateurs qui vous permettra de dire est-ce que je peux quitter mon travail alors soyez très attentifs j'ai fait en sorte de faire une belle introduction pour que vous puissiez tous et toutes vous reconnaître dans ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est certaines nouvelles fois que je m'adresse beaucoup à des hommes et des femmes qui veulent augmenter leur revenu pour augmenter leur sécurité vous connaissez les valeurs de notre entreprise c'est pas l'argent pour l'argent ça ne nous intéresse pas l'argent pour l'argent on n'est pas des collectionneurs de billets de banque de bouts de papier avec imprimés dessus des têtes de mort c'est pas ça qui nous intéresse de collectionner des bulles sur un compte en banque ce qu'on veut c'est avoir de l'argent pour augmenter notre sécurité pour avoir plus de liberté pour vivre sa vie sa carrière et pour ne pas être sur la planète juste pour payer nos factures et dormir qu'est-ce que vous en pensez de cela est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'argent c'est un moyen c'est pas une fin c'est un moyen de donner vie à un style de vie mais beaucoup de gens se disent soit l'entrepreneuriat augmenter ses revenus c'est pas fait pour moi c'est trop difficile j'ai pas envie de m'emmerder il faut bien vivre maintenant donc là on est dans le déni dans la fuite soit j'ai des gens qui vont me dire je plaque tout et ils se retrouvent dans l'embarras ils savent plus comment nourrir les gamins et c'est pour éviter ce comment vous dire ce type de contexte et de situation fâcheuse que je vais vous donner ces 5 paramètres et là je m'adresse à des hommes et des femmes qui ont faim de changement si vous avez faim de formule 1 une nouvelle fois de football de restaurant de Netflix allez-y tout de suite je vais vous ennuyer je vais pas me mettre à poil je parlerai pas du dernier mascara en selfie à Dubaï et je ne vais pas non plus parler de football ou jeux vidéo ça va vraiment être chiant pour vous aujourd'hui mais il faut savoir ce que vous voulez je vous le dis souvent et c'est très important payez le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard écrivez-le ça dans les commentaires sauf ceux qui sont déjà trop feignants à écrire quelque chose dans les commentaires c'est déjà trop dur dans l'entrepreneuriat déjà des commentaires je ne sais même pas écrire des commentaires partagez cette vidéo à des gens qui en ont besoin partagez cette vidéo sur votre page Facebook et à votre communauté à votre famille peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'un coup de pied aux fesses ou de confiance en partagez cette vidéo c'est un contenu c'est un partage gratuit profitez-en mettez-moi un petit like mettez-moi des petits cœurs je vais prendre de quoi essuyer le tableau comme ça je n'aurai pas de problème pour pouvoir réécrire voilà hop je vais prendre ça ici je vais prendre ces petits trucs ne quittez pas votre travail avant de vous être assuré que vous avez un feu vert sur ces cinq paramètres il y a cinq paramètres one two three four five en japonais ça veut dire cinq cinq paramètres à mettre en place ne quittez pas votre travail sans ce que je vais vous dire et peut-être qu'aujourd'hui sur le ton de la légèreté de la sympathie de l'amitié d'un discours simple et improvisé peut-être que je vous aurai aidé ou quelqu'un de votre famille si vous partagez cette vidéo peut-être que je vous aurai aidé la première des choses vous devez comprendre avant que je vous donne ces cinq paramètres que la vie c'est un buffet oui la vie c'est un buffet avec énormément et tout ce que vous attendez dans la vie la plupart des gens ne savent même pas que la vie est un buffet un peu comme vous êtes invité à un mariage vous êtes dos au buffet en train de manger et vous ne savez pas qu'il y a un buffet qui vient d'être servi à qui c'est déjà arrivé il y a des plats qui sont servis derrière vous ne les voyez pas parce que vous êtes en train de discuter vous êtes captivé vous êtes focussé sur plein de choses il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est une image que je vous donne évidemment pas simpliste simple mais une image qui ne comprennent pas que la vie est un buffet mais qu'il y a un buffet qui est derrière que tout le monde peut être heureux que tout le monde peut avoir une bonne énergie au niveau de son corps tout le monde peut avoir de bonnes relations tout le monde peut éviter d'avoir des luttes intestines avec sa propre famille ses désaccords et ses combats intérieurs avec soi-même aussi tout le monde peut peut-être vivre de sa passion tout le monde peut avoir un travail qui l'épanouit tout le monde peut faire en sorte de se lever frais le matin et de bien dormir le soir en se couchant sans être angoisé tout le monde peut augmenter ses revenus peut-être pas milliardaire peut-être pas milliardaire tout le monde n'est pas fait pour être Bill Gates et moi-même je ne suis pas prêt à faire les sacrifices à ce point j'ai une femme j'ai deux enfants je voyage et j'ai le style de vie que je voulais et quand je mets un t-shirt par jour je n'en mets pas 15 de t-shirt par jour donc je n'ai pas besoin de milliards et de milliards quelques millions de chiffres d'affaires ça me suffit je plaisante mais vous voyez ce que je veux dire donc tout le monde a droit au buffet derrière mais beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a un buffet et cette image de la vie elle est très forte je vais vous dire pourquoi attention il se rapproche il va dire quelque chose d'important je vais vous dire pourquoi cette image du buffet est importante je vais vous dire pourquoi parce que ce le message que je vous envoie c'est que il suffit enfin il suffit entre guillemets de se bouger les fesses et d'être persévérant et d'agir avec stratégie pour avoir votre buffet il faut déjà reconnaître que vous avez droit au buffet quelqu'un qui croit qu'il n'a pas droit au bonheur ou qui ne gagnera jamais d'argent plus que ce qu'il a maintenant ne pourra pas du tout comprendre qu'il y a un buffet derrière vous devez comprendre qu'il y a un buffet allez vous servir mais ça demande de l'énergie de se lever de sa chaise d'oser et de savoir comment se servir au buffet de la vie pour ensuite bénéficier du buffet de la vie mais se servir au buffet de la vie lève-toi et bouge ça veut dire beaucoup de choses pas lève-toi et marche mais presque et puis il y a une autre catégorie de gens qui voient le buffet de la vie mais qui ne se bougent pas et ils vont dire regarde-moi là t'as vu tous ces gens-là qui sont nés avec un buffet dans la bouche gratuits t'as vu tous ces riches ou alors ouais ses parents ils n'étaient pas riches mais lui ou elle ils sont devenus riches en escroquant les gens espèce de gourou espèce de voleur espèce de espèce de en fait espèce de personne qui me renvoie une mauvaise image de moi quand une personne vous dit l'argent n'est pas important vous devez entendre j'ai abandonné j'ai abandonné j'ai abandonné j'ai cessé de me battre pour ma femme ou pour mon mari j'ai cessé de me battre pour mes parents qui vieillissent pour leur payer une belle maison de retraite et pas un truc un mouroir ou un truc public où on est maltraité où ça sent le pipi quand tu rentres j'exagère à moitié j'ai cessé de me battre pour mes gamins qui vont avoir besoin d'une petite location pour l'université dans une université à 200 kilomètres de chez nous j'ai cessé de me battre pour moi et mon avenir et mon futur c'est ça voir le buffet mais ne pas se lever pour c'est ça comme signification que vous devez comprendre quand les gens vous disent il n'y a pas que l'argent il faut bien profiter de la vie ou c'est plus facile pour les autres c'est ça que vous devez comprendre ça m'est déjà arrivé de voir dans les médias sociaux des gens qui disent moi j'ai ramé quand j'étais jeune l'argent c'est pas important parmi les gens qui disent que l'argent c'est pas important ou toutes les variantes l'argent c'est pas important et vous lui dites mais t'as des enfants bah ouais mais pour leurs études comment tu vas faire pour payer si l'argent c'est pas important bah écoute moi je me suis démerdi tout seul ils vont se démerder eux-mêmes c'est ça être un bon père ou une bonne mère ils vont se démerder eux-mêmes ils peuvent pas m'emmerder l'argent c'est pas important tu vois ce que je veux dire et ils te racontent n'importe quoi mais c'est pas ce que nous enseignons nous le leadership c'est prendre soin de ses proches et d'abord de prendre soin de soi mais si toi-même tu n'y crois même plus et qu'est-ce que tu veux rayonner autour de toi donc il y a des gens qui sont dos au buffet il y a des gens qui sont face au buffet ceux qui sont face au buffet le voient et se disent c'est pas fait pour moi ou c'est pas important on n'a pas besoin d'un tel buffet ou alors vous allez entendre des gens qui vous disent tu es bien comme tu es on sait ce qu'on a on sait pas ce qu'on perd et c'est certain que là j'encourage ces gens peut-être à aller voir Netflix ils seront très contents je pense que c'est la meilleure façon de Netflix ils vont être tellement contents et Netflix est top donc vous voyez ici la première des choses c'est que la vie c'est un buffet mais c'est à vous de vous bouger pour aller chercher ce buffet on est tous fait on a tous le droit à vivre notre définition du bonheur ou de la réussite j'ai l'un l'un de nos invités qu'on a et qu'on a dans le programme Spark aussi c'est Frédéric Lenoir qui est vraiment un philosophe incroyable français le plus suivi et Frédéric va vous parler du bonheur notamment dans son livre et c'est exaltant sa définition et moi la définition du bonheur je vais vous dire ce que c'est le bonheur je ne pense pas qu'il soit opposé à ma définition d'ailleurs le bonheur égale la progression c'est ça le bonheur le bonheur c'est la progression c'est pas la perfection j'ai marqué progression c'est pas marqué perfection j'ai marqué progression pas perfection c'est ça le bonheur c'est d'être un peu meilleur chaque jour par rapport à vous-même pas par rapport aux autres et aux selfies d'Instagram par rapport à vous-même vous jouez au golf c'est vous avec vous mais quand vous commencez à regarder les autres ou pire à rejeter les autres parce qu'ils ont plus que vous et que vous les rejetez vous les jugez vous êtes même parfois agressif et violent parce que les autres ont plus et que ça vous renvoie tout simplement à une mauvaise image de vous-même là vous êtes dans l'embarras avec vous-même parce que la plupart des gens quand ils rentrent le soir ils sont même incapables de se voir dans un miroir incapables je parle pas de ces gens qui sont éduqués dans des quartiers défavorisés où ils ont en eux cette éducation de la violence entre eux ils se challengent et ça finit en prison et ils regrettent toute leur vie ça c'est l'extrême évidemment mais la vraie violence c'est la classe moyenne et la classe populaire souvent qui ne comprennent pas que c'est à leur portée aussi notre cerveau pèse entre 1.2 et 1.3 kg on a tous le même cerveau alors en termes de capacité certains sont plus cognitifs plus émotifs plus artistiques oui on a tous notre place et voilà pourquoi je voulais vous proposer cette définition le bonheur égale la progression je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous le bonheur certains c'est 1 million dans le compte en banque dans une semaine ou dans 10 ans d'autres c'est perdre du poids chacun sa définition du bonheur vous comprenez ? donc je vais vous donner les 5 points maintenant avant cela sachez laissez-moi vous parler du programme SPARC que je vais vous donner auquel vous avez accès tout de suite si vous allez sur programme SPARC.com je suis votre mentor pendant un an vous y avez accès pendant un an c'est 7 modules 7 mois et pendant 7 mois je vous enseigne comment renforcer votre leadership rouvrir votre mental vos possibilités savoir ce que vous voulez faire augmenter votre pouvoir de décider prendre des décisions vous accompagner ne plus rester seul mieux gérer ses émotions affronter vos peurs vous avez très peur la plupart d'entre vous très peur de vous lancer en business très peur de changer de carrière très peur d'aller très peur d'aller de l'avant mais pas peur de regarder Netflix ou le match de foot le programme SPARC ferme ses portes dans 7 jours c'est une fois par an et c'est maintenant vous allez sur programme SPARC.com et vous allez voir 3 forfaits le forfait numéro 1 SPARC Leadership c'est pour tout le monde c'est de la psychologie de leadership on revient sur les dernières recherches en psychologie cognitive et pendant un an je vous accompagne vous avez à l'intérieur en plus des amis Frédéric Lenoir est à l'intérieur vous avez Corneille le chanteur vous avez aussi des médecins qui facturent 300 euros la consultation qui vous suivent pendant 7 mois t'imagines ton programme il est gratuit avec ça vous avez des nutritionnistes vous avez 2 coachs sportifs et toute la partie santé est offerte et là vous avez de l'énergie et cette même énergie aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à payer pour l'énergie c'est pour ça qu'on vous l'offre dans SPARC et après vous allez dire c'était l'énergie le plus important et pendant un an je vous mentore j'ai 25 ans d'expérience j'accompagne des dizaines de milliers de personnes chaque année dans nos séminaires 7000 personnes allez sur Youtube si vous voulez vous tapez tournez 110 tournez et eux tournez 110 2019 tournez 110 2019 sur Youtube et vous verrez nos salles tout le monde est coach numéro 1 vous pourrez constater que nous c'est le cas donc ce que je veux vous dire c'est que dans le programme SPARC vous avez SPARC Leadership vous avez le SPARC Leadership le SPARC Premium pour celles et ceux qui veulent devenir auto-entrepreneurs et vous avez SPARC Business pour celles et ceux qui veulent dépasser le million d'euros ou le dollar de chiffre d'affaires avec des employés pour tout le monde SPARC Leadership la psychologie cognitive et comportementale pour vous renforcer toute l'année ne plus baisser les bras jamais plus SPARC Leadership SPARC Premium pour devenir auto-entrepreneur ou pour les auto-entrepreneurs et SPARC Business pour celles et ceux qui veulent créer une grosse entreprise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires chaque année ou qui ont déjà des salariés qui veulent passer leur entreprise à un autre niveau pas 1, pas 2, pas 5 mais peut-être aussi dépasser les 10 millions de chiffre d'affaires comme moi je le fais dans mes entreprises vous avez 3 forfaits et SPARC la beauté de la chose c'est à partir de 77 dollars ou euros par mois quelqu'un qui a envie d'exploser sa carrière et sa vie va mettre le prix d'un restaurant par mois dans une formation pendant 7 mois c'est 77 à partir de 77 euros au dollar par mois pendant 7 mois SPARC si vous avez envie et je facture SPARC un demi-million d'euros à des entreprises qui ont une centaine de salariés pour un accès de 24 mois vous 77 vous avez un accès de 13 mois c'est donné et c'est grâce à internet que je peux vulgariser mes connaissances mes secrets mes astuces et vous expliquer comment ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi quelqu'un qui veut réussir dites-moi ce que vous en pensez mais tout le monde peut y avoir accès tout le monde si en revanche vous pensez qu'un livre à 20 balles c'est déjà trop cher je ne peux rien faire pour vous allez voir Netflix ça va pour tout le monde donc allez sur programspark.com dès que vous aurez fini cette formation enfin ce partage aujourd'hui ensemble ce n'est pas une formation et vous pourrez choisir entre les trois forfaits SPARC Leadership c'est pour tout le monde tu y es déjà bravo félicitations c'est Benoît Fortin on a SPARC Premium pour ceux qui sont auto-entrepreneurs ou qui veulent être auto-entrepreneurs MLM artistes consultants coach conférencier infopreneur et SPARC Business pour les sérieux joueurs qui veulent suivre mon parcours et avoir une ou plusieurs entreprises avec des salariés vous avez trois forfaits et c'est à partir de 77 balles je ne peux pas vous dire autre chose que allez vous renseigner sur programspark.com alors maintenant je vais vous donner maintenant que je vous ai informé sur ce sur ce programme où j'accompagne pendant un an mes mes étudiants et et comme c'est une fois par an je vous en parlais maintenant évidemment et c'est dans 7 jours hop terminé en ferme le 5 juillet 5 juillet fin des inscriptions 5 juillet ne quittez pas votre travail numéro 1 alors ça c'est stratégique est-ce que vous avez un papier un crayon dites-moi si vous avez un papier un crayon dites-moi si vous avez un papier un crayon s'il vous plaît parce que j'aimerais que vous puissiez être proactif pas être des 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 watchers de Netflix il faut ne quitter pas votre travail tant que vos revenus supplémentaires alors comment je vais l'écrire pour pas que ce soit trop long pour pour que vos revenus ouais on va dire supplémentaires je pense que tout le monde va comprendre sup voilà il faut que ce soit court parce que souvent il y a des gens qui arrivent dans mes directs pendant le direct ils ne savent pas de quoi on parle au moins ce sera simple ne quittez pas ça c'est le premier point ne quittez pas vos votre travail tant que vos revenus supplémentaires ne dépassent pas votre salaire voilà la première astuce alors prenez des notes parce qu'il y a peut-être des copains des copines qui vont arriver en cours et je vais être obligé d'effacer le tableau n'est pas assez grand première astuce ne quittez pas vous avez un papier un crayon faites moi voir bon génial ne quittez pas votre travail tant que vous n'avez pas vos revenus complémentaires donc d'auto-entrepreneur ou de revenus complémentaires de MLM vous êtes graphiste vous vendez des colliers que vous fabriquez vous-même peu importe vous avez écrit un livre et vous touchez des royalties etc etc la première astuce et je le dis vraiment de tout coeur pour vous aider parce que là je ne sais pas peut-être que vous êtes une dizaine vingtaine à m'écouter en ligne j'en sais rien mais je veux aider des hommes et des femmes oui parce que c'est l'heure de Netflix et du film donc je comprends la plupart des gens des priorités premier point ne quittez pas votre travail tant que vos revenus complémentaires supplémentaires ne dépassent pas votre salaire un exemple vous gagnez on va prendre une moyenne du salaire le salaire au Québec là je suis au Québec en ce moment à Montréal je ne suis pas à Miami je suis à Montréal le salaire au Québec d'abord le Québec est l'une des provinces les plus pauvres du Canada c'est fort c'est une province francophone c'est super chouette c'est beau comme tout le Canada vend beaucoup de rêves aux Européens qui arrivent ici en pensant que c'est facile et ils se cassent le nez parce que le Canada c'est beaucoup de marketing qui est fait notamment en France en Suisse en Belgique pour attirer des Européens et quand ils arrivent ici ils déchantent souvent parce que le Canada c'est comme les Etats-Unis c'est du marketing ils savent très bien maîtriser la vente du Canada et vous arrivez ici vous allez être super imposé presque autant que la France et les entreprises aussi mais au début vous venez avec le grand sourire mais le Canada c'est le Québec est la province la plus pauvre du Canada l'avantage de cela c'est que le Québec vous avez une gentillesse vous avez un accueil chaleureux et un grand cœur et j'en connais rien puisque ça fait 13 ans que je suis au Québec et je suis un privilégié de la vie parce que moi je donne beaucoup de mon temps gratuitement donc les Québécois en général m'apprécient beaucoup mais de manière générale vous avez un très bel accueil donc ici le Canada on va dire le salaire moyen au Québec c'est 30 000 dollars à l'année le salaire moyen d'un Québécois le salaire moyen d'un Québécois la province la plus pauvre du Canada la plus riche l'une des plus riches évidemment c'est l'Ontario il y a Toronto notamment mais au Canada vous avez 30 000 40 000 de salaire et en France on va dire à peu près 40 000 euros de salaire moyen entre 30 000 et 50 000 euros donc on va dire regardez imaginons on va prendre 40 000 d'accord on va prendre 40 000 vous gagnez 40 000 euros alors vous m'écoutez en Afrique aussi mais en Afrique les salaires sont encore évidemment beaucoup plus bas donc vous adaptez à votre niveau de vie vous avez tous compris vous gagnez 40 000 euros par an par an d'accord et bien si votre activité de MLM d'auto-entrepreneur de consultant de chiropracteur de massothérapeute de j'en sais rien de de formateur de d'expert en assurance peu importe macramé bijoux quoi que vous vendiez tant que vous ne dépassez pas les 40 000 euros dollars par an tant que vous ne dépassez pas les 40 000 euros dollars par an avec vos revenus complémentaires vos revenus je vais marquer supplémentaires on peut marquer des revenus complémentaires voilà je l'écris presque en entier tant que vos revenus complémentaires ne viennent pas dépasser les 40 000 vous ne quittez pas votre travail voilà une stratégie que je vous donne et qui va vous faire gagner beaucoup d'années dans votre vie et peut-être que vous ne l'avez jamais entendue si vous aimez mettez-moi des petits cœurs et des petits j'aime et partagez cette vidéo parce qu'il y a peut-être plus d'une personne qui aimerait avoir ce partage gratuit en ce moment et bienveillant dès que vous gagnez 41 000 euros dollars grâce à vos revenus complémentaires ah c'est différent là c'est différent là c'est très différent à partir de ce moment là à partir de ce moment ici là vous allez pouvoir à ce moment là basculer et démissionner ou vous mettre à temps partiel ou à mi-temps mais ne commettez pas l'erreur de quitter votre travail parce que ça fait depuis mars 2019 vous en avez ras-le-pompon mars 2020 plutôt un an et demi vous en avez ras-le-pompon de ce qui se passe dans le monde vous en avez ras-le-bol et vous quittez tout juste par un coup émotif un coup de chaud et vous vous retrouvez dans la panade et peut-être sous les ponts de votre ville ne commettez pas l'erreur pas vous de ne pas être capable de gérer vos émotions si vous voulez apprendre à gérer vos émotions parce que ça vous coûte une fortune vos émotions en business ça vous coûte une fortune vos émotions en immobilier en bourse en entrepreneuriat dans votre famille et avec vous-même ça vous coûte une fortune de ne pas avoir appris à l'école à gérer vos émotions et étonnamment il n'y a personne qui va mettre un peu d'argent pour apprendre à lire un livre sur comment gérer ses émotions très peu de gens si vous voulez apprendre à gérer vos émotions mettez un peu d'énergie mettez un peu de temps et un peu d'argent à savoir comment gérer ses émotions et c'est l'un des modules du programme SPARC où pendant un mois je t'entraîne à gérer tes émotions malgré le stress et on fait chuter ton stress parce que tu apprends à gérer tes émotions et ça c'est dans le programme SPARC qui ferme ses portes et les inscriptions dans 7 jours l'université se ferme dans 7 jours pour 77 balles par mois pendant 7 versements non pendant 12 versements pardon c'est 7 modules c'est 12 versements de 77 par mois et tu peux régler en une fois pour économiser les frais de dossier 77 balles par mois pendant un an pour avoir le programme SPARC et bénéficier de mes 25 ans d'expérience mais la vie est un choix donc ça c'est la première astuce dites-moi est-ce que je peux effacer tout le monde a bien noté tout le monde a bien compris peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'école ou peut-être que je parle un peu trop vite j'ai un accent vous avez vu européen français donc il y a beaucoup de gens qui peuvent être surpris notamment au Québec il y a beaucoup de Québécois qui me disent oh là là tu parles trop vite pour nous on t'aime Franck mais tu parles trop vite avec ton accent français alors dites-moi si c'est bon tout le monde a bien vu ça vous avez tous bien vu dites-moi si vous avez tous pris des notes pour cette première astuce c'est bon il y a David qui dit c'est bon vous pouvez effacer David Nune mais David on te connait tu es un diplômé de chez Spark merci de ta fidélité mon David David est justement un Québécois donc il sait de quoi je parle quand je présente le Québécois et le Québec avec des gens de cœur mais le Québec financièrement n'est pas la province la plus top où en revanche il fait bon vivre très bien ça c'est le point numéro un point numéro deux ne quittez pas votre travail le point numéro deux ne quittez pas votre travail tant que vous n'avez pas un fonds d'urgence de six mois ne quittez pas votre travail tant que vous n'avez pas un fonds d'urgence qui vous permettrait de vivre au même niveau de vie pendant six mois waouh les gens vont me dire Franck tu es vachement stratégique en fait on te voit sourire sans arrêt faire le zozo dans les médias mais en fait tu as une vraie expertise absolument dès que vous grattez un petit peu vous verrez que vous comprenez pourquoi on est numéro un deuxième astuce deuxième astuce je vais laisser le temps à tout le monde d'écrire ayez un fonds d'urgence de six mois vous avez vous êtes licencié parce que vous ne croyez quand même pas que l'état va continuer de compenser au Québec je vais vous dire un grand secret il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cherché du travail parce que le fédéral et le provincial du Canada versaient des fonds suite à la pandémie versaient de l'argent et ils gagnaient plus d'argent autant d'argent sans travailler et je vous assure que c'est vrai je suis un employeur ici au Québec et l'un des pires endroits au Québec pour trouver des salariés c'est le Québec ce qui fait que je suis en train de monter d'autres entreprises ailleurs parce qu'il n'y a pas de main d'oeuvre au Québec le Québec la politique du Québec moi je ne suis pas un homme politique mais est désastreuse en termes d'immigration et avec ce qui s'est passé il y a des retards monstrueux si vous êtes un entrepreneur et que vous pensez venir monter une entreprise au Québec réfléchissez à deux fois si vous voulez des salariés c'est un entrepreneur qui vous parle je ne suis pas homme politique je ne suis pas un humoriste je suis un entrepreneur c'est l'avantage d'acheter mes programmes c'est que je vous donne les vraies affaires l'instantanéité le Québec est l'un des pires endroits au Canada pour trouver des salariés en tout cas francophones en tout cas francophones vous cherchez des employés francophones au Québec vous allez ramer grave vous allez avoir de grosses difficultés donc réfléchissez à deux fois et je le dis à mes entrepreneurs là c'est une formation grand public enfin c'est un partage grand public mais dans mes formations je donne des conseils très très précis sur comment réussir à dépasser le million ou les deux millions de chiffres d'affaires en euros en France-Suite ou en dollars canadiens mais attention à cela je suis quelqu'un d'extrêmement positif et amoureux de la terre entière mais le Québec tu ne veux pas venir pour embaucher des salariés francophones tu vas galérer les boulangers ils meurent les restaurateurs en plus en ce moment c'est difficile les artisans où tu cherches des marketeurs tu cherches des menteurs vidéo et le Québec n'a rien compris rien compris en termes de politique sur les entrepreneurs rien et ils sont dans leur petite bulle et ils naviguent et ils sont bien ils sont en train de planter l'économie de cette province en raison d'un manque de main d'oeuvre alors moi ça ne me touche pas trop parce que je suis en train justement d'ouvrir avec d'autres entreprises à l'international mais pendant très longtemps j'ai été assez intéressé à embaucher au Québec et c'est catastrophique donc prenez cela en tête si par exemple vous voulez créer une entreprise au Québec parce qu'on vous l'a bien vendu c'est très marketing très bonne qualité de vivre gentillesse grand coeur des gens il faudra faire vos preuves parce que quand vous venez ici avec l'accent français comme moi vous serez un immigré il faudra faire vos preuves et quand vous avez un accent français vous êtes perçu comme arrogant de facto comme un anglais qui vient aux Etats-Unis qui paraît précieux avec son accent anglais mais une fois que tout ça c'est fait vous connaissez les gens c'est formidable mais attention si vous voulez embaucher de la main d'oeuvre au Québec ça va être difficile en tout cas en ce moment peut-être que dans 5 ans 10 ans dans 50 ans ils vont se réveiller donc point numéro 2 il vous faut il vous faut un fonds d'urgence il vous faut un fonds d'urgence très important de 6 mois de vie est-ce que tout le monde a noté cela pour vos dépenses naturelles donc là on peut marquer loyer on peut marquer nourriture on peut marquer les énergies électricité essence etc on peut marquer les déplacements on peut marquer la santé par exemple je vous parlais du Québec ici en Europe il y a certains pays d'Europe où ton gamin il a besoin d'un appareil dentaire il est plus jeune que 17-18 ans dans certains pays c'est gratuit les appareils dentaires ici au Québec par exemple c'est pas pris en charge donc moi ça m'a coûté 15 000 dollars pour mes enfants vous devez le savoir les gens qui disent l'argent ça sert à rien vous devez comprendre comment ça se passe dans le monde entier quand même on a besoin d'argent donc selon le pays dans lequel vous êtes et c'est pas une critique parce qu'il y a des bons côtés des mauvais côtés partout il n'y a pas de lieu parfait pensez à cela là où vous êtes dans le pays où vous êtes par exemple pour les français vous n'allez pas marquer appareil dentaire puisque c'est je crois en grande partie remboursé vous voyez notamment pendant que c'est l'adolescence donc là vous allez prendre un fonds d'urgence de 6 mois ça va pour tout le monde 6 mois vous ne quittez pas votre travail tant que vous n'avez pas des économies d'une échelle de 6 mois ok ça va pour ça je peux effacer parce que je fais pas mon show pour moi là je suis en direct c'est pour vous que je fais ça je suis pas en train de vous vendre le fait de quitter votre travail je veux aider celles et ceux qui ont un intérêt qui ont quelques velléités à avoir ça comme rêve ok parfait donc ça c'est le point numéro 2 le point numéro 3 vous ne quittez pas votre travail d'abord dites moi si vous aimez ce type de discours authentique simple où je vous donne même les coulisses où je vous dis ce que personne ne vous dira peut-être ce partage une nouvelle fois modeste mais gratuit après tout qui est déjà ravi de ce direct qui même en rediffusion notez-moi si ça vous plaît mettez-moi des petits pouces si ce type de discours d'entrepreneur vous convient sans faufillant sans politiquement correct sans vous mentir sans faire le présentateur télé où tout est bien tout va bien enfin les présentateurs télé et les journalistes en ce moment disent que les gouvernements leur demandent de dire tu vois ce que je veux dire et c'est assez amusant d'ailleurs ils se dirigent tout vers une seule solution c'est ça la solution alors non je trouve ça amusant c'est vrai que j'ai jamais vu autant de subjectivité dans les médias c'est marrant je vous dis ça parce que je suis un ancien journaliste j'étais journaliste pendant 15 ans avec une carte de presse en France et j'ai jamais vu ce qui se passe en ce moment c'est un moment extraordinaire bon alors est-ce que ça vous convient oui parfait très bien numéro 3 ne quittez pas votre travail ne quittez pas votre travail avant que votre travail comment vous dire avant que vous n'ayez le sentiment que votre travail d'à côté devient le travail principal donc il faut que le travail que le travail complémentaire prenne la place du travail principal ou si vous voulez le noter différemment il faut que le travail complémentaire devienne le travail principal en termes d'énergie en termes de temps en termes de temps et en termes d'argent mais l'argent je vous en ai déjà parlé donc ne quittez pas votre travail tant que votre votre coeur votre créativité votre énergie vos émotions vos centres d'intérêt et les sources de plaisir les sources de plaisir n'ont pas basculé plus tôt vers l'activité secondaire si votre travail principal vous amène mobilise plus votre énergie etc etc votre coeur votre attention et le plaisir surtout tant que votre travail principal vous apporte plus de plaisir que le travail d'à côté ne changez pas de travail c'est ça que je veux dire je ne sais pas si je suis si je suis très simple ou si je m'explique bien est-ce que est-ce que ça vous convient comme astuce ou est-ce que ça vous aide un petit peu beaucoup passionnement à la folie est-ce que vous m'aimez moi je vous aime en tout cas mais est-ce que ça vous convient mettez moi des petits pouces mettez moi des petits pouces si ça vous convient ce partage modeste en ce jour dominical où mes frères et mes soeurs nous partageons tous ensemble pour nous entraider évidemment ça vous convient oui c'est number one ok c'est numéro un qui a partagé ce direct qui a partagé cette formation pour aider tout le monde génial je vous félicite tant que votre source de plaisir alors je parle de plaisir parce que ça touche à la fois les gens émotifs les énergies masculines féminines je parle plutôt d'un discours grand public sans pour cela me focaliser sur l'argent 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 parce que l'argent est tellement tabou c'est comme le sexe la politique la religion ça cristallise les gens je suis pour contre pour contre pour non pas contre donc du coup on est vraiment grand public et tout le monde est avec nous pour être dans cette ambiance qui fédère et pas qui là on crée des ponts en ce moment dans ces discussions et pas des murs vous voyez moi je suis quelqu'un qui crée des ponts je ne suis pas quelqu'un qui crée des murs je préfère les ponts que les murs tant que votre travail principal vous amène plus de plaisir que le travail d'à côté ne bougez pas et c'est le troisième critère number three 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 d'accord maintenant nous allons voir le quatrième quatrième astuce il y a des gens qui disent oh là là il y va fort quand même il est un peu rude dans ses propos il est direct oh oh oui je suis coach depuis 25 ans maintenant et mes clients qui sont des entrepreneurs n'aiment pas le côté où on niaise un petit peu comme on dit au Québec où on sait pas ce qu'on dit c'est une anguille c'est assez politique mais encore et non non Franck c'est je veux t'aider mais tu vas tu vas devoir te bouger c'est un peu ça le coaching c'est un peu ton coach sportif il va dire c'est bien mon pitou fais ce que tu peux tu m'as payé il y a un mois tu viens ou tu viens pas comme tu veux allez t'es fatigué laisse tomber c'est bien comme le là vous êtes très rugby et football en ce moment tu vois un entraîneur qui dit c'est pas grave mes filles si vous réussissez pas c'est pas grave vous inquiétez pas mais non mon pitou bien sûr tu vas pouvoir former des gladiateurs former des grands joueurs de haut niveau sans les pousser sans les bousculer bien sûr on y croit aïe 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 alors allons-y maintenant nous avons l'astuce numéro 4 l'astuce numéro 4 l'astuce numéro 4 c'est que ne quittez pas votre travail alors là vous allez me détester déjà que pour certains je suis pas politiquement correct mais je sais qu'il y en a certains qui aiment les formations avec un costume cravate bien présenté bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation mais j'ai pas envie de m'emmerder à mon âge aujourd'hui je suis bien en t-shirt qu'est-ce que vous en pensez en plus il est pas beau mon t-shirt spark regardez ouuuuh je le trouve beaucoup plus sympa qu'un costume cravate j'en ai tellement mis des costumes cravate si tu savais j'en mets encore de temps en temps et j'ai rien contre mais c'est dimanche je suis relax fais-toi plaisir pas d'un coup numéro 4 allons-y numéro 4 c'est ne quittez pas votre travail tant que vous n'avez pas un engagement à 110% un engagement à 110% en clair je parle de discipline vous êtes d'accord qu'on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux ça va on peut plaisanter un petit peu parce que si on prend pas du plaisir en se formant ça devient un cauchemar de se former si vous me laissez donc donc quand je dis engagement à 110% je parle de discipline d'autodiscipline autodiscipline ça veut plus vous parler ça autodiscipline ne quittez pas votre travail si vous n'êtes pas capable de faire preuve d'autodiscipline ne quittez pas votre travail si vous n'êtes pas déterminé attendez je vais je m'en mets plein la main déterminé alors je vais mettre un E aussi parce que il y en a certains qui disent il écrit uniquement en masculin c'est un sujet très sensible au Québec très 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 sensible donc je fais il n'y a rien de mal intentionné voilà déterminé tant que vous n'êtes pas déterminé et eux aussi là vous ne bougez pas un poil de machin de couscous ok donc ici ne quittez pas votre travail tant que vous n'êtes pas capable d'être autodiscipliné autodiscipliné comment vous vérifiez si vous êtes autodiscipliné j'en sais rien votre capacité par exemple à faire au moins trois séances de sport par semaine et vous n'avez personne qui vous oblige autodiscipliné pour vous coucher un petit peu plus tôt vous lever un petit peu plus tôt autodiscipliné pour passer vos appels si vous faites de la vente autodiscipliné pour faire un effort pour mieux communiquer moi je suis marié avec la même femme je vous l'ai dit depuis 21 ans je connais ma femme depuis 23 ans et il y a des gens qui disent t'as de la chance parce que c'est une femme en or et toi t'es en or votre couple est en or et t'as des couilles en or non non pas forcément ne croyez pas que c'est plus facile pour les autres ça me demande un effort d'être un bon papa un bon mari et ça demande à ma femme pareil d'être une bonne maman une bonne femme une bonne épouse une bonne copine parce qu'elle est toute à la fois ça demande un effort à tout le monde ça demande un effort ne croyez pas que parce que c'est vas-y les connaîtes l'un pour l'autre non c'est un effort et ce que je vous enseigne dans le programme Spark c'est à réussir dans votre couple parce que vous aurez du leadership il y a des gens qui disent je m'en fous je ne vais pas payer pour ça je m'en fous elle a qu'à se barrer il a qu'à se barrer je m'en fous de lui bon ben dans ce cas là je ne peux rien faire pour toi c'est sûr que si rien n'a d'importance et si rien n'a de valeur vas-y continue comme ça Netflix numéro un mets ton argent dans des restaurants c'est bien mais ce que je vais vous dire blague mise à part parce que j'essaie de plaisanter je vous ai retrouvé aujourd'hui pour prendre du plaisir et surtout quand je partage des discussions improvisées et gratuites comme ça j'ai envie qu'on prenne tous du plaisir en tout cas c'est mon style et l'avantage du direct c'est que vous connaissez mon style tout de suite vous verrez on aime ou on n'aime pas Franck Nicolas sauf que je suis en développement personnel et leadership je suis numéro un donc c'est peut-être qu'il y a une raison que les gens finalement ils n'aiment pas trop mal ce style qui n'est pas coincé numéro 4 quand j'enseignais dans des écoles de commerce ou à sciences politiques en France comme intervenant j'étais l'enseignant numéro un l'enseignant en sciences po et en école de commerce j'étais l'enseignant que les étudiants préféraient et oui parce que je ne me prenais pas la tête numéro 4 et surtout je les aimais je ne faisais pas ce métier juste pour l'argent numéro 4 c'est tant que vous et ça c'est à vous de voir tant que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes vraiment discipliné ne quittez pas votre travail parce que beaucoup de gens vont avoir tendance à râler contre leur leur pas leur professeur aussi mais envers leur patron ou leur chef de service oh là là qu'est-ce qu'elle est sale bip espèce dans bip bip espèce de ça bip bip tous les noms d'oiseaux tous les noms d'oiseaux j'ai pas un bon patron alors les employés vont dire j'ai pas un bon patron et les patrons qui n'ont aucun leadership et qui devraient venir chez nous pour augmenter leur entrepreneurship disent j'ai pas les bons employés alors j'ai pas le bon patron et j'ai pas les bons employés alors j'ai rien de bon dans la vie j'ai juste et d'ailleurs c'est pour ça que ça me casse des fois un peu les bons bons j'ai rien de bon au bout d'un moment il va falloir arrêter de rejeter la faute sur les autres blagues mises à part donc c'est à vous de vous autodiscipliner parce que si aujourd'hui peut-être dans votre travail vous arrivez à l'heure c'est parce que vous risquez d'avoir une sanction si vous arrivez si vous arrivez à faire votre travail c'est parce que vous êtes obligé mais quand t'es auto-entrepreneur quand tu veux développer des revenus complémentaires quand tu veux développer des revenus complémentaires t'es tout seul il n'y a personne qui va te forcer et là les gens vont dire c'est la conjoncture c'est plus facile pour les autres j'ai pas eu de chance et il dit ça avec un paquet de chips une bière et devant Netflix la vie est dure disent-ils devant Netflix avec une bière à la main et regardez bien autour de vous les gens qui se plaignent mieux plus ce sont des hommes et des femmes qui ont le plus gros poils dans la main plus t'as un gros poil dans la main je n'ai pas parlé de plumes dans le plus t'as un gros poil dans la main et plus tu critiques et tu juges et tu rejettes les autres et tu te plains j'ai pas de chance je suis tout seul merde attendez excusez-moi je pourrais me plaindre s'il vous plaît seul quand je me plains ça marche pas venez je les ai expliqué je suis ah oui je me suis plaint j'ai eu de la reconnaissance maintenant vous avez vu j'ai pas de chance merci beaucoup j'ai pu être une belle victime avec vous ça donne exactement ça les gens adorent se plaindre pour avoir de la reconnaissance c'est un autre sujet donc numéro 4 c'est bon tout le monde a compris engagement un engagement à 110% ne quittez pas votre travail si vous n'êtes pas engagé à 110% on a détaillé autodiscipline et détermination ok blague mise à part bon ça c'était numéro 4 dites-moi si vous êtes chaud patate pour avoir le point numéro 5 je suis pas sûr que vous soyez chaud patate je pense que vous êtes combien vous êtes 14, 25 en ligne dites-moi si vous êtes chaud patate la praline si vous êtes chaud patate dites-moi je suis chaud patate ou mettez-moi des cœurs des likes et partagez partagez parce que le point numéro 5 vous allez me détester donc je préfère savoir que vous êtes bien chaud patate ça va vous êtes chaud patate parfait le point numéro 5 le point numéro 5 va faire mal alors écoutez-moi bien qui travaille je sais que vous allez me détester mais je suis obligé de vous poser une question très sincère notez-moi dans les commentaires le nombre d'heures que vous travaillez par semaine c'est pour ça que je vous ai demandé si vous êtes chaud patate la praline donc si vous êtes chaud patate la praline dites-moi et ne mentez pas ne mentez pas non non tu ne commences pas à mentir parce que je te connais donc dites-moi combien d'heures par semaine vous travaillez alors que vous soyez entrepreneur ou salarié entrepreneur salarié combien d'heures par semaine vous travaillez notez-moi dans les commentaires pour celles et ceux qui n'ont pas le doigt cassé parce que je sais il y a des gens qui ont une scoliose du doigt donc rien que même un like alors ils essayent avec la langue ils essayent non parce que des fois de mettre un like ça leur arrache le doigt donc combien d'heures par semaine vous travaillez 40 ok donc là on a beaucoup d'amis ici au Québec 70 Yacine donc vous marquez Yacine forcément il est entrepreneur 45 heures notez-moi et tous ceux qui travaillent 35 heures ils disent rien ils disent ah putain je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il va m'en mettre pas du tout pas du tout vraiment pas je suis bien intentionné je plaisante mais je suis vraiment amoureux de l'être humain croyez-moi j'ai beaucoup de respect pour vous Nathalie 35 heures salariat si vous vous pouvez marquer entrepreneur par exemple vous marquez le nombre d'heures et entrepreneur nombre d'heures et salariés nombre d'heures entrepreneur nombre d'heures salariés vous mettez le nombre d'heures salariés ou entrepreneurs 42 heures par semaine 35 heures par semaine 30 heures par semaine 40 heures par semaine les cuillers 54 heures Walid tu n'as pas marqué si tu étais entrepreneur ou salarié c'était oublié c'est pas compliqué quand même Walid tu déconnes on a 40 heures Émir 60 heures mais tu es salarié ou entre voilà Cédric 39 heures salarié voilà alors vous êtes quoi entrepreneur ou salarié et vous marquez le nombre d'heures Charlie tu es entrepreneur ou salarié 27 heures 12 heures 35 heures en tant qu'employé 35 heures en tant qu'employé 30 heures en tant qu'entrepreneur 10 heures en tant que salarié on a plus de 40 heures car je ne quitte pas le bureau à l'heure salarié 45 heures chaîne d'entreprise Carole entrepreneur entre 50 et 55 heures Sabrina je comprends merci beaucoup de cette authenticité c'est chouette de vous avoir 50 heures gendarme Romaric belle mission 45 heures moi qui ai été pompier pendant 4 ans j'ai beaucoup de respect pour le système régalien énormément de respect énormément de respect Juju 39 heures salarié on a Manel qui regarde elle n'a pas marqué le nombre d'heures c'est comme ça elle regarde Manel on a au moins 70 heures mais tu n'es pas salarié tu es entrepreneur 40 heures Sophie salarié mettez moi des commentaires ceux qui regardent ou participez non mais par exemple participez tu sais que tu n'es pas devant Netflix tu sais que je suis un vrai gars on est en direct tiens pendant que vous répondez je vais vous faire voir la belle Montréal regardez moi ça attends je vais te faire voir la belle Montréal tiens hop bouge pas oups regarde mes collaborateurs comme ils s'éclatent regarde ça ça c'est café four micro-ondes de l'eau filtré évidemment et puis ici là on a la machine à pop-corn eh oui regarde la belle Montréal regarde la belle Montréal quand je te dis que Montréal tu viens ici pour le cadre de vie la gentillesse des gens bah tu vois ça ressemble à ça la belle Montréal c'est très très accueillant et c'est vraiment magnifique tu vois tu as même des tu vois Montréal regarde tu as même des églises un petit peu plus loin on a un temps juste extraordinaire aujourd'hui il est 16h heure de Montréal en ce moment au moment où je te parle tu as des petites églises des petits clochers c'est vraiment magnifique c'est Montréal il n'y a pas à tortiller ça reste un lieu dans lequel on vient pour avoir un beau cadre de vie en revanche si tu n'aimes pas le froid ne viens pas à Montréal c'est juste pour te dire de ne pas te décourager mais tu vas te les geler Montréal il fait noir 6 mois sur 12 à peu près l'hiver il fait noir à 15h30 donc il faut juste aimer le noir et le froid à 6 mois de l'année bon alors allons-y point numéro 5 mais moi je ne crains rien moi je suis un vrai bûcheron le point numéro 5 c'est quoi alors 70 heures salarié entrepreneur nourdine ça c'est quelqu'un nourdine ça c'est quelqu'un d'organisé 70 heures entrepreneur et voilà c'est discipliné nourdine je ne suis pas impressionné que tu sois entrepreneur mais il est temps que tu passes au niveau supérieur dans le programme Spark Business pour toi nourdine entrepreneur Spark Business d'accord allez sur programmespark.com et choisissez le forfait qui vous intéresse pour que je sois votre mentor pour l'année pendant un an je vous pousse je vous aide je vous accompagne je vous donne des astuces ici ce ne sont que ce n'est qu'un partage ce n'est pas une stratégie que je vous donne ici d'accord je vous dis comment j'ai fait pour gagner des dizaines de millions de dollars et être heureux et être en santé et avoir du temps pour moi et avoir une famille un couple équilibré où je ne change pas de femme tous les trois mois voilà je vous dis comment j'ai fait pour avoir tout vous pouvez tout avoir avec du temps de la patience et de la stratégie mais on peut tout avoir pas tout de suite mais tout enfin je suis l'incarnation de ces gens qui ont des amis et qui ont de l'argent tentant souvent que les gens riches financièrement ne sont pas en bonne santé c'est l'argent ou la santé l'argent ou les amis tu ne peux pas avoir de vrais amis quand tu es riche c'est l'argent ou la famille non non j'ai une famille aussi c'est la il y a plein d'idées reçues et le point numéro 5 c'est encore une autre idée reçue que je vous invite à balayer alors dites-moi si tout le monde m'entend bien dites-moi si mettez-moi un petit pouce pour me dire ou dans les commentaires si vous m'entendez bien parce que ce que je vais vous annoncer dans un instant je ne peux pas le dire trop fort parce que s'il y a des gens de passage ils vont appeler les syndicats ça va être terrible non ils vont appeler ils vont appeler les présidents de la république ils vont appeler tout ça donc c'est compliqué donc j'aimerais vraiment que vous me disiez si quand je parle doucement comme ça si vous m'entendez est-ce que vous m'entendez bien ça va oui dis-moi un petit pouce si tu m'entends bien si vous m'entendez oui oui vous m'entendez bon très bien alors j'y vais doucement le point numéro 5 vous êtes prêt ou prête je ne vais pas me faire engueuler prêt ou prête à travailler plus de 12 heures par jour voilà vous ne quittez pas votre travail si vous n'êtes pas prêt ou pas prête à travailler moins de 12 heures par jour parce que d'atteindre l'indépendance financière de vivre de sa passion ça demande de la persévérance une excellente psychologie quand vous apprend dans le programme Spark je vous dis comment avoir mon état d'esprit je vous dis comment avoir l'état d'esprit de ces 3% de gens que vous admirez dans les médias partout qui ont réussi après 20 ans de travail et comment tenir 10 ans comment tenir 5 ans comment tenir depuis mars 2020 alors qu'on s'en prend plein la tête nous les entrepreneurs et qu'on est livré à nous même comment on fait pour s'en sortir c'est votre état d'esprit comment on se recharge comment on se ressource comment on a cette énergie comment on a cette confiance comment on a cette créativité de passer par la fenêtre et quand la porte elle est bouchée c'est à nous de trouver des solutions c'est pas votre président votre présidente votre premier ministre du Canada même si notre premier ministre au Canada il est très beau il a sa petite barrichette il est beau comme tout mais oui il est beau il est beau il est beau je sais pas s'il est gentil s'il est compétent mais il est beau j'y comprends rien moi c'est pas mon métier la politique mais il est beau les amis réveillez-vous un petit peu c'est pas votre premier ministre c'est votre chef d'état ou votre voisin ou vos parents en qui vous devez remettre la clé du bonheur pour la solutionner chez vous c'est à vous de prendre votre clé du bonheur dans la poche et ensuite la sortir au bon moment au bon endroit ne remettez pas votre bonheur et votre réussite entre les mains des autres n'attendez pas le bon moment si tu n'as pas d'argent aujourd'hui c'est la raison pour laquelle tu dois venir dans le programme Spark parce que chaque mois tu fais des babysitting ou tu fais un petit boule à côté pour payer tes 77 balles ça va te bouger ça sera l'histoire de ta vie de trouver les moyens de t'offrir ce que tu mérites et ensuite dans un an tu n'auras plus de problème d'argent et c'est garanti pas de se mettre dans la panade tu n'as pas d'argent aujourd'hui non non c'est d'augmenter tes revenus et te remettre en route oh non je préfère le chômage c'est tellement plus facile le chômage ne restez jamais au chômage faites un petit boulot même si c'est moins bien payé que le chômage parce que le chômage détruit votre coeur le chômage détruit votre estime de vous le chômage vous isole le chômage vous empêche de rencontrer peut-être un millionnaire ou quelqu'un de créatif que vous allez servir à un restaurant pour votre petit boulot et qui va te dire tiens travaille pour moi ne restez jamais au chômage autant que faire se peut faites un petit boulot d'appoint et vous savez de quoi je parle même le McDo du coin ouais mais c'est pédier 10-12 balles de l'heure t'en fous t'es en activité tu t'aives tout le matin tu fais du sport et tu te remets en route le chômage tu tournes en rond qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement la plupart des gens 30% des jeunes de moins de 15 ans ont pensé au suicide aux Etats-Unis Amérique du Nord 30% des jeunes de moins de 15 ans ont pensé au suicide en Amérique du Nord pourquoi enfermement manque de liberté privation enfermement psychologique plus que physique donc c'est à vous de travailler pendant le confinement vous aviez du temps de faire du sport vous ne l'avez pas pris pourquoi vous n'aviez plus d'énergie plus envie plus d'avenir plus de vision confusion je fais le ou je ne fais pas le non c'est dans l'épaule pardon et qu'est-ce qu'on va devenir et pourquoi c'est ça que ça veut dire remettre votre clé du bonheur dans les mains des autres c'est à vous de choisir qui vous voulez devenir ce que vous devez vivre comme émotion et comme vision chaque jour et quand vous remettez votre vision votre leadership entre les mains des médecins des politiques qui ne savent même pas ce qu'il faut en ce moment on va ouvrir on va faire on va ouvrir on va faire tiens hop là allons-y circulez circulez ils n'en savent rien ils improvisent donc c'est à vous de prendre en charge votre leadership d'être discipliné de choisir vos journées et de ne pas reculer et le point numéro 5 c'est que vous devez être prêt à travailler 12 heures par semaine 12 heures par jour pardon pas par semaine pas de l'absus là-dessus 12 heures par jour vous comprenez vous avez un travail on va dire entre 9 à 5 personne n'est jamais parvenu à vraiment vivre sa vie entre 9 entre 9 heures et 17 heures entre 9 heures et 17 heures c'est pas vrai que tu peux prévoir l'avenir et le futur alors t'as des gens qui vont me dire oui mais moi Franck je suis en Europe en Suisse en Belgique à Monaco au Luxembourg tu sais alors au Québec les retraites vous pleurez si vous pensez avoir de très très bonnes retraites au Québec vous pleurez grave c'est pire qu'en France la France c'est la mieux placée pour les retraites mais même en France regarde bien il y a des gens qui vont me dire Franck c'est normal tu cotises toute ta vie et à la retraite tu peux vivre avec ta pension la première année de ta retraite en France par exemple tu vis à peu près de ta pension mais l'inflation continue le coût de la vie augmente tellement qu'au bout de 5 ans ta retraite n'a pas augmenté au même niveau que le coût de la vie et tu arrêtes de vivre tu survis 97% des retraités survivent ne vivent pas ils aimeraient profiter de ce moment là pour voyager pour bouger pour aller voir leurs petits enfants faire le tour du monde en ce moment c'est compliqué mais ils aimeraient mais ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas d'argent vous comprenez n'attendez pas 75 ans pour réagir aujourd'hui c'est maintenant qu'il faut le faire n'attendez pas 75 ans pour vous dire j'aurais dû comment il s'appelait ce gars avec son t-shirt avec sa belle casquette le programme Spark j'aurais peut-être dû m'offrir 77 balles par mois parce que si l'information demande de l'énergie du temps et se former demande un peu d'investissement combien ça m'a coûté de ne pas savoir combien ça m'a coûté de passer à côté de ma vie combien ça m'a coûté de ne pas avoir les bonnes informations une fortune et moi je l'ai compris très tôt et c'est pour ça que je suis sorti de mon quartier populaire et j'ai eu mon bac plus 5 5 ans d'études après le reste de travers et je suis devenu coach et j'étais journaliste et après j'ai été formateur à temps partiel en tant que journaliste j'étais journaliste pendant 15 ans et j'étais coach en communication en prise de parole en public pendant 15 ans alors que j'étais journaliste et tout ce que je viens de vous dire je voulais vous le dire sans punch pour la fin tout ce que je viens de vous dire c'est ce que j'ai fait moi-même j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans tous les dimanches matin place des carmes à l'époque c'était le marché aux puces à 6h du matin à 11 ans je travaillais et le samedi je faisais les vides greniers à 11 ans à 12 ans un an plus tard je gagnais le salaire je gagnais le SMIC français à 12 ans c'était pas une entreprise c'était du black j'étais un gamin mais j'avais les revenus à 12 ans d'un adulte qui était au SMIC en France à 12 ans parce que je vendais sur le marché aux puces parce que je faisais des petits boulots et ensuite j'ai créé ma petite société alors que j'étais étudiant d'animation de soirée de mariage de fête et j'ai au début loué du matériel que j'ai acheté après et j'ai embauché mais toute ma vie je me suis battu mais pas en étant victime mon gamin il a 15 ans il a les revenus de quelqu'un qui a 40 ans au Canada ou en France avec son site de business digital qu'on vous apprend Spark Business là-dedans on vous l'apprend et mon gamin a suivi Spark Julien et mon autre fils Benjamin c'est la même chose donc c'est pas une fatalité le lieu de naissance là où vous en êtes est-ce que vous pensez que ce que je viens de vous dire est important est-ce que vous pensez que d'investir dans le France Park c'est important c'est maintenant si t'as pas d'argent si t'as pas d'argent si t'as pas de temps si t'as pas d'énergie si t'en auras pas dans un an si tu ne changes pas si vous voulez changer il faut changer il faut changer quelque chose pour changer beaucoup de gens veulent que les autres changent mais ne faut rien pour changer Si vous n'avez pas d'énergie, vous devez investir de l'énergie pour en avoir plus. Un exemple, c'est en allant faire du sport, en dépensant de l'énergie, que vous avez plus de l'énergie. Oui ou non ? Vous me suivez ? Quand vous faites du sport, vous avez plus d'énergie, mais des fois on a zéro énergie. Alors on va au sport un tout petit peu et hop, on a un peu plus d'énergie. Le corps humain est ainsi fait. Si vous voulez plus d'énergie, vous devez investir de l'énergie et vous aurez de plus en plus d'énergie. Une séance, deux séances, trois séances, et vous allez vous remettre en shape, en énergie. Si vous voulez plus de temps, il faut accorder du temps à la gestion du temps, à savoir gérer son temps et vous aurez plus de temps. Si vous voulez de l'argent, il faut investir de l'argent. La vie est ainsi faite. Investissez de l'argent dans ce qui vous rapporte. Investissez de l'argent dans votre tête, dans vos connaissances, en vous, parce que c'est une constante. Vous sortez toujours gagnant d'une formation et de connaissances, et surtout en apprenant des autres, en apprenant de quelqu'un qui l'a fait avant vous. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, les amis, sur les cinq points. J'espère que ça vous aura aidé à ne pas quitter votre travail sans stratégie. Allez maintenant sur programmespark.com, programmespark.com. Choisissez votre membership, choisissez votre membership, et venez nous rejoindre pour ce programme. Maintenant, si vous avez des questions à me poser, eh bien je suis à votre disposition. Allez, je vais me mettre comme ça. Si vous avez des questions à me poser, j'ai beaucoup parlé, mais je voulais vous offrir une bonne heure en ligne. Si vous avez des questions à me poser, posez-les maintenant, et je vais répondre à vos questions. Le programme Spark, est-ce que tout le monde a bien noté l'adresse ? Est-ce que quelqu'un pourrait marquer l'URL du programme Spark ? Génial et génial, voilà. C'est parfait. Programme Spark, ne bougez pas, et épinglez. Youhou ! Voilà. Allez sur programmespark.com, programmespark.com. Vous avez trois forfaits. Prenez celui qui vous convient le mieux. La page est très précise. Mais dans cinq jours, dans sept jours, aujourd'hui, vous voyez, c'est sept jours, on ferme les portes. Et je vous assure que si vous ne faites pas partie de l'aventure, vous n'aurez pas bougé dans un an si vous ne vous formez pas. Et vous allez le regretter. Alors, je vois qu'il n'y a pas de question particulière, c'est que ça a été très précis. Ah, est-ce que je peux énumérer une autre fois les programmes ? Alors, je peux faire ça. Je peux faire ça. Vous avez le forfait numéro un de Spark, le forfait numéro un de Spark. Vous regardez bien. C'est celui qui est... Attendez, merde. Hop, je vais remonter ici. Voilà. Le forfait numéro un de Spark, il s'appelle Spark Leadership. C'est celui qui est à 77 euros ou dollars. 77 euros, dollars ou francs suisses. C'est le forfait numéro un. Tout le programme Spark, c'est celui-ci. Et les autres forfaits, on rajoute des forfaits spéciaux pour les entours d'entrepreneurs ou spéciaux pour les entrepreneurs, pour augmenter ses revenus. Si le fait d'augmenter vos revenus n'est pas la priorité principale, la priorité principale est de savoir ce que vous voulez dans la vie, d'avoir plus de clarté, de dégager vos peurs, de vous débarrasser de vos peurs ou de vos boulets psychologiques depuis longtemps, d'augmenter votre confiance, d'avoir l'état d'esprit d'un gladiateur, d'être soutenu pendant un an, d'augmenter votre créativité, de savoir gérer vos émotions, d'améliorer vos relations, de prendre de vraies décisions, c'est Spark Leadership qu'il vous faut. Pour tout le monde, que vous soyez entrepreneur ou salarié, vous avez le premier forfait, c'est Spark Leadership, 77 euros au dollar. Vous avez le deuxième forfait qui s'appelle Spark Premium. C'est celui que la plupart des gens prennent. C'est 197 euros ou dollars par mois pendant 12 fois. C'est x12. Donc vous pouvez mensualiser. Spark Premium vous apprend à gagner de l'argent à côté de votre emploi de salarié sans le quitter. Spark Premium vous apprend à bâtir votre site de e-commerce en partant de zéro. Dans Spark Premium, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je suis parti du principe que j'étais un débutant. Donc je monte un site internet en partant de zéro, zéro liste d'email, zéro connaissance en vente, zéro connaissance en marketing, zéro connaissance technique et zéro argent et zéro relation. Et je pars de zéro dans Spark Premium et je le fais avec vous. Et ça, vous avez Spark, mais on a rajouté une formation qui s'appelle Startup 110 de e-commerce à l'intérieur et comment augmenter vos revenus. Et vous avez dix formations offertes à l'intérieur en plus de Spark. Donc Spark Premium, c'est Spark, mais vous avez des rajouts et plein de programmes gratuits pour vous lancer en entrepreneuriat, en auto-entrepreneuriat ou augmenter vos revenus. Vous avez des formations de coach, des formations de prise de parole en public. Comment parler devant la caméra comme moi ? Ça dure 90 minutes à chaque fois. C'est des webinaires que vous regardez quand vous voulez. Les dix formations à l'intérieur dans Spark Premium, c'est 2000. Augmenter et démarrer son site de e-commerce, c'est 2000. Et c'est que des cadeaux comme ça. D'accord ? Ça, c'est le forfait numéro 2 pour les solopreneurs, les infopreneurs, les artistes, les consultants, les coachs, les formateurs, les gens qui veulent vendre des petits produits sur un site de e-commerce, les infopreneurs, le MLM, c'est fait pour eux. D'accord ? Les sportifs qui veulent se reconvertir ou qui veulent des revenus. Et numéro 3, vous avez Spark Business. Spark Business, c'est pour les sérieux joueurs qui veulent dépasser le minimum. millions d'euros de dollars de chiffre d'affaires. Donc, tout ce que vous avez dans Spark Premium, vous l'avez dans Spark Business. Et bien plus, puisque vous avez une formation de deux ans offerte sur tout ce qu'il faut savoir, les funnels de vente, les stratégies d'email marketing, le dropshipping, comment trouver un produit à vendre, comment bâtir et fabriquer son produit à vendre en ligne. Tout ce qui est digital, c'est là-dedans. C'est dans Spark Business. Et Spark Business, c'est 497 euros ou dollars ou francs-suisses par mois pendant 12 fois, fois 12. Voilà. Vous avez trois forfaits de Spark. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Si seulement vous avez faim. Je ne vends pas du vent. Je suis, alors, désolé si je prends un temps un petit peu plus sérieux, mais parce que je veux que vous compreniez qu'on est une entreprise de formation et de coaching reconnue, agréée au Canada. Quand vous venez chez nous, vous avez une facture dans votre zone membre. Vous avez une attestation, un diplôme de formation, un diplôme de formation à la fin de Spark. Vous avez une attestation de formation. Et pour les entrepreneurs, vous passez tout ça en frais de formation. Vous avez tout. Et on n'est pas des lapins de six semaines. On est une vraie entreprise avec des vrais employés, avec un service à la clientèle. Vous nous écrivez un courriel, un e-mail. On vous répond rapidement. On est à vos côtés et on coache des dizaines de milliers d'entrepreneurs chaque année. Allez sur YouTube, tournée 110 2019. Tapez tournée 110 2019 dans le moteur de recherche de YouTube. Et vous verrez le nombre de personnes qu'il y a dans nos formations. Une nouvelle fois, un gars avec un t-shirt, une casquette qui se dit numéro un dans son domaine, tout le monde peut le prétendre. Allez sur YouTube, vérifiez qui je suis, vérifiez notre modeste travail depuis 25 ans. Mais croyez-moi, vous voulez apprendre des meilleurs. Vous voulez apprendre de gens qui l'ont fait avant vous. Et je ne dis pas que de développer son leadership, d'augmenter son revenu ou de créer l'entreprise, c'est le dessin de tout le monde. Beaucoup de gens vont me dire, je préfère avoir une formation en babysitting, en poterie, en macramé ou en sport. Mais ce n'est pas ma spécialité. Moi, j'aide les leaders et les entrepreneurs à vivre la vie et les affaires qu'ils aiment. Depuis plus de 25 ans, j'étais le premier en France à faire des conférences et des coachings de groupe parce que je suis un coach agréé de l'ICF, niveau PCC, un coach professionnel. Donc, le seul à avoir fait, le premier à avoir fait des conférences en Europe, en France notamment, qui dépassait les 300 personnes en coaching de groupe. Et j'ai importé cela des États-Unis. Renseignez-vous, même mon livre Confiance illimitée, peut-être que vous le connaissez. J'ai aussi eu le bonheur d'éditer plusieurs ouvrages. Le livre Confiance illimitée, c'est sûr que vous le connaissez. Celui-ci, allez sur Amazon.fr, Amazon.ca, vous pouvez vous le commander. C'est un baisse élargé écrit à 6-7 ans. Vous avez l'agenda 110 aussi. Probablement que l'agenda 110, vous connaissez l'agenda 110. C'est un agenda qui vous permet d'organiser et de planifier votre journée. On a aussi une entreprise qui est éditeur de Franck Magazine. On a le premier magazine consacré au leadership et à l'entrepreneurship, pour leader et entrepreneur. Le premier magazine, Franck Magazine, qu'on a édité aussi. Bref, vous connaissez peut-être mon travail, mais croyez-moi. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous réalisez que ce n'est pas fait pour vous. On est tellement sûr de la qualité de cette formation qui existe depuis 2013. Spark existe depuis 2013. Vous n'allez pas essuyer les plâtres. On a formé des dizaines de milliers de personnes depuis 2013, plus de 200 000 au total, dans 70 pays. Et en venant dans Spark, vous avez 30 jours d'essai satisfait ou remboursé. Vous avez zéro risque. Il n'y a aucune entreprise de formation qui va vous rembourser la formation que vous avez achetée. Nous, on le fait pendant 30 jours. Vous goûtez, vous essayez et vous mettez en pratique. Mais on est intimement convaincu que ça va vous plaire. On est tellement convaincu que ça vous plaira qu'on met une satisfaction de 30 jours, à compter de la date du début du programme. Les inscriptions se terminent le 5 juillet prochain. Ne passez pas à côté. Et s'il faut faire du babysitting ou travailler dans un restaurant pendant un an pour payer vos 77 par mois, croyez-moi. Faites-le comme moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune dans mon quartier défavorisé. Parce que je ne me suis pas fait tout seul. J'ai commencé à lire des livres gratuitement à la bibliothèque. Je l'ai loué. Je n'avais pas d'argent. J'en étais à ce niveau-là. Et après, j'ai acheté des programmes audio et des programmes vidéo. Et Internet a fait exploser les connaissances. Et j'aurais aimé avoir un gars comme moi à l'âge de 12 ans qui me propose ce type de formation. Crois-moi, j'aurais été in dedans. J'aurais été dedans. Mais une nouvelle fois, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que je veux m'acheter une septième paire de chaussures ? Est-ce que je veux acheter le prochain iPhone ou le prochain Android ? Est-ce que je veux continuer de mettre cet argent dans des restaurants chaque mois ? Dans des sorties avec des gens qui parfois m'oublieront trois mois plus tard ? Est-ce que j'ai envie d'acheter encore ce vêtement ou ce sac de luxe à 200 balles ? Qui coûte 45 à fabriquer ? C'est à vous de choisir ou est-ce que vous allez choisir votre confiance pour l'avenir ? Et je vous parle avec beaucoup de cœur, ce programme, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi ce programme. Parce que moi je le suis chaque année. Je change chaque année. J'évolue chaque année. Et j'ai besoin de clarté dans mes entreprises chaque année. Et ce programme, hormis le fait que ma femme, mes enfants le suivent, moi je le fais chaque année aussi. Je l'ai créé pour moi. Et en 2011, on a sorti ce programme pour les entreprises. Les entreprises payent un demi-million d'euros ou de dollars pour 100 salariés pour 24 mois d'accès. Alors si tu penses que 77 par mois c'est trop cher, je ne peux plus rien faire pour toi. C'est que tu ne comprends pas la valeur des connaissances et des informations qui vont complètement changer ton business ou ta vie dans cette formation. Voilà, j'espère que j'étais très honnête et très authentique. Et j'ai répondu à une question de l'un de nos amis qui nous dit, Franck, est-ce que tu peux répéter à qui est destiné ce programme ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans ce programme ? Et je pense avoir été clair, mais en tout cas j'ai redonné des explications. Alors je vais... Est-ce que tout le monde a été content de cette explication ? Est-ce que j'ai été précis ? Ça va ? Alors, vous devez comprendre que de travailler 12 heures par jour quand on a des enfants, comme dit Muriel, je te reconnais, bonjour Muriel. Vous savez, je crois que de vivre sa vie et sa carrière, il faut arrêter de croire qu'il y a une baguette magique. Ça demande beaucoup de travail, parfois beaucoup de larmes, beaucoup de frustrations et de concessions, et aussi beaucoup de créativité. Donc chacun dans votre vie, vous avez plein énormément, mais énormément de défis. Mais entre vous et moi, vous allez vraiment réussir à développer une activité forte. Et là, on a vu, on a vraiment vu ici plusieurs, vous voyez, énormément. Alors je vais vous donner un truc, un petit bonus pour celles et ceux qui sont encore là. Les autres, ils sont devant Netflix, regardez bien. Qu'est-ce que je me marre avec vous ? C'est ça que j'aime bien, c'est que je n'attire que des gens qui sont comme moi, qui ne se prennent pas au sérieux. C'est ça qui est chouette. Oh, je ne m'emmerde pas avec vous, c'est bien, c'est agréable. Non, mais je n'ai pas envie de m'emmerder, je n'ai plus envie de m'emmerder. Je me suis tellement emmerdé quand j'avais 20, 30 ans. Maintenant, j'en ai 35, donc je peux me permettre. Regardez bien, la plupart d'entre vous, vous faites du 9, 5 heures. Du 9 à 5. Eh bien, si vraiment vous voulez vous en sortir, il faut du faire, il faut travailler pour votre activité secondaire de 6 heures à 22 heures minimum. Alors quand vous avez des enfants, quand vous avez un pied dans le plâtre, quand vous avez le rhume, quand vous avez... C'est à vous de trouver vos solutions. Je ne suis pas quelqu'un qui a une baguette magique et assistance sociale. C'est à vous, et comment j'ai des enfants... Mais c'est à toi de te démerder, ma chérie. C'est à toi de trouver une solution. Parce que je ne vais pas te prendre par la main pour faire ton assistance sociale et même garder tes enfants ou monter ton entreprise à ta place. Mais entre 9 et 5, il ne se passera pas grand-chose. Même, je le dis à mes salariés, quand vous voulez des revenus complémentaires, il va falloir travailler en plus. Et certains se font de sacrées belles commissions. Mais l'avenir, votre avenir, demain, c'est entre 6 heures et 22 heures. Pour ceux qui sont en format européen, je sais qu'en Europe, on parle plutôt de 18 heures. Et 18 heures, 22 heures. Ça se passe entre 18 heures et 22 heures, ta création d'entreprise ou ta liberté ou ton auto-formation. Faire le programme Spark entre 18 heures et 22 heures ou le matin à la fraîche, entre le vent plus tôt. Si je te dis qu'il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, tu vas hurler. Et ouais, mais c'est le matin que moi que je me lève, entre 4 heures et 5 heures. Parce que j'ai appris à réduire le sucre, parce que toutes les stratégies pour avoir plus d'énergie, on te les donne dans Spark. Et pas n'importe comment, c'est des médecins, c'est du nutritionniste. Il y a deux médecins dans Spark, dont un médecin anti-aging, 300 dollars la consultation. C'est gratuit dans Spark. On vous l'offre dans tous les membership, dans les trois formules, vous avez la santé. Et certains pensent que la santé, ce n'est pas important. Certains pensent que l'énergie, ce n'est pas important. Je ne suis pas d'accord. Parce que c'est parce que j'ai beaucoup d'énergie que je parle avec vous depuis une heure et j'ai autant d'énergie. Et si vous ne m'avez jamais vu sur une scène, d'abord, il faudra le faire. Une fois qu'on aura la possibilité de le faire, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire à nouveau. Mais vous pourrez vous dire, mais comment il fait pendant trois jours pour avoir autant d'énergie, ce mec ? Il n'a plus 14 ans. Mais parce que j'applique exactement ce qu'il y a dans Spark. Mais c'est à vous de voir si ça a de la valeur. Vous comprenez ? Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je pense que j'ai été généreux aujourd'hui quand même. Et je pense qu'on a été simple, sans être simpliste. Nathalie Loral. Oui, bien sûr que je fais un Miracle Morning de mon ami Al Elrod, qui était l'invité de la conférence que je te propose de revoir. On a fait une conférence vendredi en direct avec Al Elrod. Je ne sais pas si tu le savais, mais Al Elrod était mon invité dans la conférence de vendredi dernier. Et honnêtement, je te recommande de voir cette formation. Et il y a un copain et une copine qui va te mettre le lien de la rediffusion. Donc, dans Spark, vous avez un philosophe, Frédéric Lenoir, un artiste, Corneille. Vous avez deux coachs sportifs chaque mois qui vous coachent. Et vous avez accès au programme Spark. Le Spark dure sept mois. Et on vous laisse plusieurs mois encore le double pour le revoir, ou le revoir, ou le revoir. L'accès au programme Spark est d'une durée de 13 mois, 13 mois d'accès, 13 mois d'accès. Et pour une durée de sept mois de cours et de formation. Et vous avez le temps de le voir et de le revoir. Et un accès à la communauté et à vie. Si vous avez d'autres questions, je suis là pour vous répondre. Je ne suis pas aujourd'hui, mais je voulais passer mon après-midi avec vous. Ça m'a fait plaisir. Est-ce que j'ai été utile aujourd'hui ? Est-ce que je vous ai aimé suffisamment pour vous dire, pour vous donner des informations intéressantes aujourd'hui ? Sakura Chiroua. Est-ce que le programme Spark, je vais te le donner gratuitement et je vais demander à ton état, à ta formation, de me payer ensuite ? Non. Non, non. Non, malheureusement, on ne s'occupe pas de cela. On n'est pas un organisme public. Tu payes le programme Spark, Sakura. Et avec ta facture, tu te débrouilles de te le faire rembourser ou pas. Mais on n'a pas de lien avec les organismes de formation sociaux des 70 pays dans lesquels vous êtes. Non, c'est à toi de payer le programme Spark et tu te débrouilles ensuite comme une grande entrepreneuse. Voilà, sur mespark.com, rebondir, c'est exactement ça. Les cours, Fabienne, très bonne question de Fabienne Pined, je crois. Fabienne Pined, le programme Spark te demande, les cours, les formations, les vidéos, je vais vous dire, les formations du programme Spark vous demandent par jour entre 5 et 10 minutes. entre 5 minutes et 10 minutes par jour. Le programme Spark, c'est 5 à 10 minutes par jour. 5 à 10 minutes par jour, le programme Spark. C'est publié, vous avez des contenus tous les lundis. Tous les lundis, vous avez des contenus et des vidéos que vous pouvez voir et revoir pendant 13 mois. L'investissement pour Spark, c'est 5 à 10 minutes par jour. Sympa, non ? Pour participer au programme Spark, il suffit simplement que même si tu es au Cameroun, tu utilises ta carte de crédit. Voilà, Madame Pined, Fabienne Pined, génial. Merci Fabienne. Alors, là, vous posez beaucoup de questions. J'ai du mal à répondre à tout le monde. Alors, comment peut-on suivre les cours en Afrique ? On a de plus en plus de leaders et d'entrepreneurs qui sont en Afrique. Je sais que pour eux, c'est un gros montant, parce que les revenus en Afrique sont plus bas en général. C'est sur Internet, les cours. Donc, dès que tu as une connexion Internet, tu peux suivre le programme Spark. C'est des vidéos en ligne, ce n'est pas en salle. D'accord ? Alors, il y a du changement absolument pour le programme Spark, Fabrice Montel, puisque Spark Premium, Fabrice, le contenu n'existait pas à l'époque, en 2018. Tu as Spark Business, Fabrice. Le contenu de Spark Business n'existait pas non plus. La base psychologique, la méthode Spark est la même, Fabrice. Mais si tu vas en Spark Premium et Spark Business, ça va être une révolution pour toi si tu es notamment entrepreneur et intéressé par les revenus. Voilà. Alors, je regarde les questions parce que je suis là pour vous servir et pas pour faire mon show moi-même. Oui, c'est entre 5 et 15 minutes par jour maximum le programme Spark. Ben voilà, écoutez, je crois que j'ai vraiment répondu à toutes les questions. Génial. Voilà, génial. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Rejoignez-moi dès maintenant dans le programme Spark. Allez sur programspark.com. J'insiste, vous allez vous régaler dans ce programme, mais c'est à vous de faire le choix. En tout cas, la thématique d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Ne jamais quitter son travail sans mettre en place ces 5 stratégies que je vous ai données aujourd'hui. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada